Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième atelier de la communauté des territoires circulaires dédié aux stratégies territoriales d'économie circulaire, à la fois dans des retours d'expérience de celles qui existent et qui sont en cours d'élaboration, mais également du référentiel économie circulaire qui permet aussi de cadrer ces démarches et de les labelliser avec le référentiel de l'ADEME. On est réunis aujourd'hui, on a basculé en ligne suite aux grèves, donc on a un peu modifié le programme en ce sens avec la région de France. Je te laisse passer les slides, Drey. L'ordre du jour, on a d'abord une première séquence sur les stratégies territoriales d'économie circulaire, à la fois ce qui existe et dans des retours d'expérience, de plusieurs collectivités dont la région, qui a pu l'élaborer il y a maintenant deux ans, avec également la communauté urbaine Grand-Paris-Sainé-Oise et l'établissement public territorial Est-Ensemble. Donc Est-Ensemble qui a déjà réalisé sa stratégie et Grand-Paris-Sainé-Oise qui est en cours. Et ensuite, nous aurons une séquence plus dédiée aux référentiels d'économie circulaire de l'ADEME. Je te laisse passer. Trois objectifs pour cet atelier, donc identifier les leviers des collectivités, leur match de main. Ah, je suis désolé, ce n'est pas la bonne slide. Alors, on avait trois objectifs pour cet atelier. C'était déjà de découvrir un peu les différentes déclinaisons territoriales d'économie circulaire, comprendre le fonctionnement du référentiel et la plateforme qui est associée, et évidemment avoir des retours d'expérience des premières stratégies. Donc, ça s'inscrit évidemment dans la stratégie régionale d'économie circulaire qui va nous être présentée, comme une action à part entière d'ailleurs d'engager les territoires vers 100% des territoires vers l'économie circulaire, mais également de développer le référentiel. Anne-Sophie, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie de Kerangal, je suis responsable du service économie circulaire et déchets à la région Île-de-France. Et donc, on va commencer par un petit cadre régional. Deux mots, je vais vous dire, deux mots sur la stratégie, puisqu'après on y reviendra sur ces modalités d'élaboration en retour d'expérience. Et Thomas vous présentera la communauté des territoires franciliens circulaires et son mode de fonctionnement. Donc, effectivement, comme vous l'indiquez Thomas, la stratégie d'économie circulaire, elle a été approuvée par la région en septembre 2020. Donc, c'est un document cadre pour nous, un document d'intervention pour accompagner la transition du territoire francilien vers l'économie circulaire. C'est un document partenarial auquel on a associé les acteurs franciliens, mais notamment fortement nos partenaires qui sont l'ADEME et l'État sur cette stratégie. Cette stratégie, elle comprend dix objectifs. Je reviendrai sur l'élaboration tout à l'heure, comme je vous le disais, qui se traduisent au travers de dix leviers qui comprennent 53 actions et engagements. Ces actions et engagements sont répartis sur trois axes. Un axe territoire, un axe économie et un axe exemplarité de la région en tant qu'acheteur, maître d'ouvrage, acteur du territoire. Et donc, c'est dans le cadre de ce premier axe qui est accompagné des territoires franciliens qu'on a un certain nombre d'actions qui ont été fixées, notamment cette communauté des territoires qui est confiée à l'Institut Paris Région et notamment à l'AREC pour son animation et sa mise en œuvre. Dans ce premier levier de la stratégie, on a également d'autres actions qui sont en synergie avec cette communauté des territoires. Un AMI, territoire francilien circulaire, qui est consacré à l'écologie industrielle et territoriale. Une action avec les PNR visant à travailler sur leur métabolisme et leurs interactions avec les autres territoires. Le déploiement du référentiel de l'ADEME, qui est donc une action que mène l'ADEME et qu'on mène en collaboration avec elles pour que l'ensemble des territoires soient engagés sur ce référentiel en Ile-de-France. Et puis, deux autres actions qui viennent s'ajouter, puisque au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres dispositifs, d'autres approches qui peuvent être rajoutées sur ce volet territoire. Un AMI qui a été lancé dans le cadre du FEDER pour que les territoires puissent avoir des fonds pour agir en matière d'économie circulaire. Il a été lancé le 12 octobre avec une date de remise des candidatures pour décembre. Et puis, un autre appel à projet qui est sur les formations territorialisées, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, je ne vais pas plus se mettre le temps de là-dessus. Je passe la parole à Thomas pour qu'il vous présente la communauté. Merci Anne-Sophie. Donc, effectivement, cette communauté des territoires circulaires, c'est vraiment une volonté de la région d'engager les territoires et de les mettre en réseau, en synergie. avec trois objectifs. La première, c'est de les mobiliser, puisque ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'on a un noyau dur de territoires qui sont d'ores et déjà engagés dans l'économie circulaire et qui conviennent évidemment de conforter et de pérenniser. Mais on a également tout un ensemble de collectivités territoriales ou de territoires au sens général qui ne sont pas encore engagés. Donc, c'est aussi l'objet de la communauté d'avoir de plus en plus de collectivités, de mairies, d'intercommunalités, de syndicats qui s'intéressent à ces questions. L'autre objectif, c'est de fédérer les initiatives et de faciliter les synergies. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des retours d'expérience qui commencent à être maintenant assez opérationnels, qui permettent aussi de tracer la voie pour d'autres collectivités. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie de faire au sein de cette communauté. Et c'est évidemment d'appuyer le déploiement de l'AMI Territoires Franciliens Circulaires, comme l'a dit Anne-Sophie, avec déjà une première édition dédiée à l'écologie industrielle et territoriale. Cette communauté, on l'a fait avec l'ADEME, avec la DRIUAT, le SICTOM et la Banque des Territoires, et donc qu'on anime au sein de l'Institut Paris Région, qui était connu sous le nom d'Institut d'aménagement et d'urbanisme, et plus particulièrement au sein du département énergie-climat de l'Institut. Vous avez une page sur le site de la REC où vous avez l'ensemble des documents, des événements qui ont pu être mis en place depuis son lancement. Tu peux passer. Les activités, c'est une activité de réseau assez classique qu'on a dans d'autres réseaux thématiques. Donc, on organise des ateliers. Aujourd'hui, on est sur le quatrième atelier de cette année, qui sont des ateliers à la fois thématiques ou méthodologiques. On a pu travailler sur la culture, sur le foncier, sur la mobilisation des acteurs économiques. On organise un événement régional par an, qui a eu lieu le 21 juin dernier, qui était d'ailleurs l'occasion de lancer un peu officiellement cette communauté. On met en place des outils, à la fois pour les partenaires, notamment un tableau de bord des démarches pour suivre l'évolution de l'engagement des territoires, dont on va vous présenter les premiers résultats avec une publication qui est en cours, qui va être publiée dans les prochains jours. Et on a également un annuaire des membres, une lettre d'information qui est en cours de gestation, un agenda de l'économie circulaire, un outil qu'on propose à toutes et tous, qui permet d'avoir la vue sur l'ensemble des événements régionaux, voire locaux, sur l'économie circulaire, mais également des événements nationaux qui peuvent se passer soit à Paris, soit dans d'autres régions, pour justement un peu voir qui fait quoi en matière d'économie circulaire. Voilà, donc comme je le disais, on a pu déjà lancer pas mal d'événements. Vous trouvez tout sur le site de la communauté, sur le site de la REC, donc avec à la fois les synthèses, les supports ou les replays quand ça a été organisé en format webinaire et quand c'est en format physique, on vous met plutôt soit une rapide synthèse et évidemment les supports quand ils sont, enfin ils sont tous partageables, donc ils vous sont proposés. Je peux passer. Et donc les prochains rendez-vous régionaux, donc vous avez le 15 novembre prochain à Ivry-sur-Seine, la journée Terre, donc dédiée à la valorisation des terres comme une ressource importante et stratégique en Ile-de-France, et le 24 novembre sur l'économie circulaire et le sport, donc organisé par le Comité francilien de l'économie circulaire. Donc là au Stade Charletti, c'est l'occasion également du lancement du recueil d'initiatives. Chaque année, le Comité francilien publie un recueil d'initiatives autour de thématiques, et donc cette année c'est sur le sport. Et donc cet événement de lancement permettra de mettre en avant ces initiatives et également de faire se rencontrer les mondes du sport, des collectivités et de l'économie circulaire. Donc vous êtes bien évidemment invité. Et également le 29 novembre après-midi, les premières rencontres franciliennes de l'écologie industrielle et territoriale, donc qui est une action issue de l'AMI Territoire Francilien Circulaire, puisqu'il y a eu un constat de volonté également de mise en réseau sur cette thématique-là, qui est un des piliers de l'économie circulaire. Donc ça se passera à la région Ile-de-France, donc avec les mêmes partenaires de la stratégie régionale économie circulaire. Et enfin le 6 décembre, la deuxième journée régionale Ile-de-France Zéro Plastique organisée par la région. Peut-être Anne-Sophie, si tu veux reparler de ces événements. Non, c'est bon, il y en avait deux autres en fait, une derrière, si on peut aller. OK, oui. Voilà, sur le Zéro Plastique, on parlera autant élimination, substitution que recyclage du plastique. C'est zéro plastique dans la nature, non valorisé. Donc du coup, on aura un volet à la fois consigne, vrac, élimination du plastique et aussi pour le plastique qui reste utile, son recyclage. Deux derniers rendez-vous qui sont plutôt centrés sur les biodéchets sur lesquels la région et l'ADEME sont partenaires. C'est le 2 décembre, un atelier qui est organisé par le réseau compost citoyen Île-de-France sur la matière sèche. Si vous êtes adepte du compostage de proximité et vous voulez des solutions pour gérer votre matière sèche, il faut aller à cet atelier. Et celui du cluster au milieu sol qui est aussi un partenaire de la région et de l'ADEME. On a un atelier, notamment pour les départements des Yvelines et de l'Essonne qui est organisé sur la gestion des biodéchets le 8 décembre. On vous mettra à l'issue de la réunion un mail avec tous les liens pour les inscriptions à ces différents rendez-vous pour que vous puissiez vous y rendre. J'en profite pour dire à Audrey qu'on a un problème avec le chat, qu'on n'arrive pas à l'activer. Si tu peux regarder ce petit souci. Diapo suivante. Juste pour vous redire rapidement aussi que la région a un dispositif de soutien financier qui permet de soutenir les études et les investissements de vos projets en matière d'économie circulaire. C'est un dispositif qui est assez ouvert, qui permet de soutenir des projets sur le zéro déchet, la lutte contre les gaspillages, sur le zéro plastique, bien sûr, le réemploi, la réutilisation, la réparation, les chantiers, l'innovation et aussi le tri et le recyclage. Peut-être la diapo suivante pour vous redonner un petit peu une typologie des projets qui ont été aidés ces deux dernières années. Donc, les sujets qui ressortent, c'est bien sûr le zéro plastique, le réemploi, la réparation et la réutilisation, les biodéchets, de la lutte contre le gaspillage jusqu'à la valorisation sur tout ce qui est le volet plus gestion des déchets, la tarification incitative, la collecte et le tri, que ce soit pour les déchets ménagers ou les déchets d'activité économique et puis tout ce qui va être économie circulaire et BTP, que ce soit des chantiers exemplaires comme des plateformes de réemploi et de recyclage. C'est à toi, Thomas, pour nous présenter l'articulation et la mobilisation des plans territoriaux au service des stratégies territoriales d'économie circulaire. Oui, j'avais eu un problème, on m'avait coupé mon micro. Donc, effectivement, cette notion de territoire circulaire, elle passe par différents objets, pas forcément d'ailleurs dédiés à l'économie circulaire. Donc, on a étudié ça au cours de, depuis quelques mois au sein de l'Institut dans le cadre de la communauté des territoires circulaires. Donc, on s'inscrit évidemment dans cet objectif de 100% des territoires engagés dans l'économie circulaire. Donc, on le questionne, cet objectif et cet indicateur, par ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est des territoires qui s'engagent selon différentes stratégies et plans. Audrey, tu peux passer la slide d'après. Donc, dans les territoires circulaires, nous, on a voulu englober un ensemble de démarches qui sont en place et qui peuvent avoir un impact sur l'économie circulaire. Donc, à la fois, les stratégies territoriales en tant que telles, quand elles sont nommées comme ça. On a regardé également les contrats avec l'ADEME, les COTE, les contrats d'objectifs territoriaux, les CRTE, les contrats de relance pour la transition écologique, qui permettent également de mettre des actions d'économie circulaire et de les financer. On a regardé également les études de métabolisme territorial ou métabolisme urbain, qui peuvent être soit à l'initiative d'une collectivité ou à l'initiative de laboratoires de recherche et qui peuvent précéder ou être résultantes d'une stratégie territoriale d'économie circulaire. On a regardé évidemment les démarches d'écologie industrielle et territoriale, en tout cas, qui se revendiquent de ces démarches-là, puisqu'évidemment, on sait qu'on a d'autres démarches qui existent, qui peuvent s'y apparenter, mais qui ne s'y revendiquent pas. On a également regardé évidemment le référentiel et la belle économie circulaire et l'intégration de l'économie circulaire dans les différents documents de planification ou stratégiques, comme les PLPDAMA, donc les plans locaux de prévention et de gestion des déchets aménagers et assimilés, les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, les PAT, les projets alimentaires territoriaux, les PLU ou les PLUI, donc les plans locaux d'urbanisme ou les SCOT. Donc, ce qu'on a commencé à regarder, c'est vraiment toute cette première sphère à droite et on a des travaux encore à suivre au sein de l'Institut puisqu'on suit les PLUI et les SCOT, on rend des avis dessus. Donc, on est aussi en train de regarder comment l'économie circulaire s'intègre dans ces documents cadres. Ce qu'on constate, c'est qu'on a plutôt des porteurs de démarches qui sont davantage des intercommunalités ou des EPT, mais également, ce ne sont pas les seuls à porter ces démarches-là. On a des mairies, des départements, la région, bien évidemment, les syndicats de services urbains plutôt dominants collecte ou gestion ou traitement des déchets, des établissements publics d'aménagement, ce sont vraiment des échelles bien précises, des laboratoires de recherche ou des structures qui animent des démarches d'EUIT qui ne sont pas forcément des collectivités territoriales mais qui ont un impact ou qui ont une légitimité vis-à-vis des acteurs économiques du territoire. Je peux passer. Donc, ce qu'on a regardé d'abord, ce sont les stratégies territoriales qui, historiquement, on avait un noyau dur avec la ville de Paris, Pleine-Commune, Est-Ensemble, Coeur et Sonne agglomération et la métropole, évidemment, et avec l'AMICITEC de l'ADEME qui vous sera présenté, en tout cas avec les dispositifs de soutien qui vous seront présentés juste après, on a une dizaine d'autres nouvelles collectivités, donc plutôt des agglomérations, enfin, que des agglomérations qui sont en cours d'élaboration de leur stratégie. Donc, on est bien sur des démarches volontaires avec un document stratégique, donc à la fois un diagnostic, un plan d'action et une méthodologie de suivi et d'évaluation et un vote de l'organe délibérant qui permet évidemment d'engager politiquement la collectivité. Celles-ci, selon les échelles, enfin, ces stratégies, selon les échelles, peuvent s'articuler avec les documents de planification. Ce n'est pas toujours simple. Justement, dans les exemples, ça vous sera présenté par la suite, surtout avec les documents qui sont à la charge de la collectivité, notamment les documents obligatoires comme les PCAET, les PLPDMA et les PLUI. Ça va être aussi en fonction de l'appétence de la stratégie d'économie circulaire, quel flux de matière et de ressources elle veut viser principalement et aussi dans le service qui porte ces démarches-là qui sont bien souvent les services environnementaux ou d'approche environnementale de l'urbanisme ou les services de développement économique ou alors des missions plutôt des chargés une mission à la Direction Générale des Services qui permet de favoriser un peu plus la transversalité. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans ces stratégies-là, on peut avoir pas forcément à l'initiative de la collectivité, mais on peut avoir d'autres démarches qui se revendiquent plutôt de l'écologie industrielle et territoriale ou d'autres actions liées à la gestion des déchets et assimilées. Donc ça, ce sont des cartes que vous allez retrouver dans notre publication qui est en cours de publication dans les prochains jours sur ce panorama des démarches. On a également les études de métabolisme urbain. Alors pourquoi on les a mis ? Parce que c'est comme un peu l'équivalent des bilans gaz et effet de serre dans les plans climat et air énergie territoriaux. Ça peut précéder des stratégies comme ça a été le cas à Est-Ensemble, à Ville de Paris, à la région, à Pleine-Commune et à Ecker-Essen, mais ça peut être également une action des stratégies comme par exemple sur la métropole du Grand Paris pour mieux connaître ses flux, mieux connaître son jeu d'acteur et mieux connaître ses leviers sur ses flux de matière. On est un des territoires, enfin l'Île-de-France est le territoire qui en a le plus en France. On a notre collègue Martial Vélex qui les étudie et qui les recense. Donc si vous avez des questions, je vous invite à le contacter. Il a publié il y a quelques mois, il y a une revue sur ces différentes études qui existent à l'échelle nationale, plutôt sur une dominante des projets d'aménagement, parce qu'évidemment, ce sont les principales des flux de matière. Et là, dernièrement, la métropole du Grand Paris qui a sorti avec notre appui son étude de métabolisme en fouillant également deux autres points qui ne sont pas historiquement dans les méthodologies un peu officielles des études de métabolisme que sont le foncier et les acteurs des flux. Donc tous les documents sont en ligne sur Grand Paris, enfin sur la page de la métropole du Grand Paris. Ce qu'on constate, c'est qu'aussi ces études, elles sont à différentes échelles. Ça peut être dans le cadre de projets de renouvellement urbain, de projets de quartier durable, de ville ou d'intercommunalité, voire de PNR qu'on est en train de travailler. Après, ça pose d'autres questions qui sont la disponibilité des données, la question de la boîte noire. Quand on regarde un métabolisme, on regarde ce qui rentre et ce qui sort et on a des fois du mal à regarder comment les flux se passent sur le territoire. Donc ça, c'est aussi un enjeu des collectivités de mieux connaître finalement ce qui se passe. Des synergies entre les flux parce qu'on va regarder flux par flux et alors qu'on sait qu'il y a quand même des boucles qui s'auto-alimentent par exemple sur les déchets et l'énergie, l'alimentation et les déchets, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont à creuser et les flux d'énergie et d'eau qui ne sont pas forcément inclus dans les méthodologies d'analyse de flux de matière et qu'il faut aussi regarder puisque évidemment ce sont des flux stratégiques et majeurs. Tu peux passer. les démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc on était historiquement une région peu active en la matière parce qu'avec des plateformes industrielles qui sont moindres que dans d'autres territoires. Ça n'empêche qu'on en a et qui se développent d'autant plus depuis l'AMI Territoires Franciliens circulaires. On a une nette augmentation du nombre de démarches. Pareils sont portés à différentes échelles. Ça peut être des quartiers comme sur la ville de Paris le quartier Rosa Parks 19ème la Villette Paris les deux rives donc Paris 12 et Paris 13ème. Ça peut être sur des zones d'activité économique sur des ports où il y a quand même des gros flux de matière qui transitent et qui peuvent avoir des mutualisations et des synergies. Ça peut être à l'échelle de villes voire de parcs parcs de la Villette par exemple voire de campus. Ça peut être directement la stratégie d'économie circulaire de la collectivité d'être vraiment dédiée à l'écologie industrielle et territoriale mais ça peut être également aussi des actions pour développer par exemple l'EIT sur les différentes zones d'activité d'un territoire. Donc là aussi on est sur des démarches évidemment volontaires et qui peuvent être portées d'ailleurs par des GIE donc des groupements d'intérêts économiques par des clubs d'entreprises par les chambres consulaires comme la CCI qui accompagne depuis maintenant quelques années plusieurs démarches d'écologie industrielle et territoriale. Tu peux passer. Ensuite les PCAUT et les PLPDMA donc là évidemment des démarches obligatoires ce qu'on constate c'est que l'économie circulaire peut faire l'objet d'un axe dédié d'objectifs ou d'actions directement ce n'est pas forcément le cas donc notamment les services de l'État quand ils rendent un avis ils regardent évidemment ça cette articulation entre économie circulaire et plan climat parce qu'évidemment l'économie circulaire est un des leviers pour réduire les gaz à effet de serre notamment dans le bâtiment ou dans l'énergie ce qu'on voit principalement ce sont des actions de valorisation ou développement des énergies renouvelables et de récupération avec l'angle évidemment valorisation énergétique des déchets qui pose d'autres questions sur l'articulation entre énergie de récupération et la hiérarchie des modes de gestion des déchets des actions sur le BTP et en tout cas sur les flux de matière qui sont nécessaires pour le BTP et sur la gestion des déchets dans le cadre des démolitions et des déconstructions on a des actions sur la consommation responsable pour les citoyens mais aussi les achats durables pour la collectivité sur l'écologie industrielle et territoriale et évidemment le propre du PLPDMA est évidemment un des gros piliers de l'économie circulaire tu peux passer et enfin les PAT donc les projets alimentaires territoriaux donc c'est c'est une démarche qui est encore peu connue mais qui commence à apparaître depuis maintenant quelques années qui sont des démarches volontaires qui visent à une sorte à être des agendas 21 de l'alimentation et de l'agriculture responsable et donc c'est des démarches qui visent à rapprocher à avoir des modes de coopération de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire ce qu'on voit en Ile-de-France c'est que c'est principalement porté là encore par des intercommunalités des groupements ou des associations qui ont pignon sur rue sur ces territoires là comme Terre est cité à Saclay etc et ce qu'on pourquoi on l'aimait c'est que l'alimentation est évidemment un des piliers enfin un des leviers dans l'économie circulaire et les actions qu'on voit sont plutôt le développement des circuits courts alimentaires de proximité la relation avec la gestion des biodéchets avec l'obligation qui arrive les approvisionnements durables pour les différents acteurs de la restauration et évidemment la restauration collective donc tout ça vous retrouverez ça dans notre publication on ne manquera pas de vous la diffuser de toute façon elle sera en ligne sur le site de l'Institut et de la REC pour répondre Valérie les cartes pour l'instant elles sont présentées en exclusivité si je peux dire mais voilà elles seront dans la publication et de toute façon la publication Valérie en plus la recevra en version papier mais sinon elle sera bien disponible en ligne du coup on va enchaîner sur les retours d'expérience en fait différentes stratégies et je vais commencer par vous faire un petit retour sur la stratégie régionale d'économie circulaire qui est donc à l'échelle régionale et pour vous donner un petit peu comment nous on a procédé sur cette approche à notre échelle pour aller vers un plan d'action pour la région alors je veux bien Audrey que tu alors je voulais d'abord rappeler un peu le contexte parce que quand on se met à réfléchir à l'économie circulaire sur un territoire on a bien sûr un certain nombre d'éléments qui font qu'on va enclencher je dirais cette dynamique et pour nous ça a été que la région a la compétence dans le domaine de la planification des déchets et que du coup elle a ce rôle de faire le point sur l'état de la production des déchets son niveau de recyclage son niveau de valorisation mais aussi les facteurs de production de ces déchets pourquoi on produit autant de déchets comment on pourrait en produire moins et du coup d'interroger cette logique d'économie de la ressource dans le cadre de ce travail de planification qui est un travail qui vise bien sûr à mieux gérer les déchets qui sont produits mais surtout et c'est la première priorité des politiques dans ce domaine là puisque la hiérarchie des modes de traitement comme on l'appelle dans le domaine des déchets impose de commencer par réfléchir à la réduction des déchets et donc les facteurs de production de ces déchets comment les éviter comment en produire moins et donc dans ce cadre là on a eu un travail de fond j'ai envie de dire sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on produit 35 millions de tonnes de déchets annuellement sur le territoire francilien et qu'est-ce qui ferait demain qu'on arriverait à en produire moins dans le cadre des activités franciliennes les déchets c'est bien sûr on va dire l'envers du décor ou même la résultante de l'ensemble des activités franciliennes et ce plan de prévention et de gestion des déchets il embrasse l'ensemble des productions que ce soit les ménages les activités économiques les chantiers les hôpitaux les administrations donc il a une vision très globale sur ce que génère notre système actuellement dans le cadre de cette planification déchets on a l'obligation de réaliser un plan d'action économie circulaire c'est-à-dire non seulement de faire une vision je dirais où on en est où on va et comment on y va sur la gestion des déchets mais aussi de changer de regard et de se mettre dans la posture de boucle circulaire et dans le cadre de ce plan on a du coup été amené à faire cette fameuse étude de métabolisme régional pour regarder quels étaient les flux entrants sortants qu'est-ce qu'on en recyclait qu'est-ce qu'on en réemployait et du coup comment on pouvait améliorer ce métabolisme régional dans le cadre de ce plan régional de prévention et de gestion des déchets donc le chapitre 4 de ce plan c'est un plan d'action économie circulaire qui présente 7 flux stratégiques sur lesquels on peut agir de l'amont à l'aval selon les 7 piliers de l'économie circulaire de l'ADEME pour avancer sur ce sujet-là à ce moment-là à ce moment-là on a eu aussi la désignation du délégué spécial à l'économie circulaire Sophie Deschiens et donc ça c'était le marqueur politique pour dire on va s'engager plus fortement sur cette vision pour la région on a donc enclenché en parallèle de l'élaboration du PRPGD l'élaboration d'une stratégie économie circulaire dès 2018 et donc ces deux éléments ont permis de mettre en évidence cette ambition cet objectif d'aller vers une plus grande sobriété de consommation de la matière et puis aussi de mieux utiliser ce qu'on appelle la mine urbaine c'est-à-dire l'ensemble de ces déchets matières que l'on génère et qui ont de la valeur et qui doivent être remis dans le circuit de l'économie circulaire ça aboutit à l'élaboration à l'approbation d'une stratégie régionale d'économie circulaire et puis aussi dans le cadre de la loi AGEC l'État a réaffirmé ce positionnement des régions comme acteur majeur sur cette approche économie circulaire régionale en demandant aux régions d'inclure cette approche dans leur schéma régional de développement économique puisque la région a cette compétence d'accompagnement du développement économique sur la région un stimulus fort aussi qui a été dans le cadre de cette élaboration c'est la crise Covid qui a aussi permis à l'ensemble des élus de se rendre compte et de toucher du doigt la nécessité d'une résilience du territoire alors je peux aller à la suivante voilà donc pour vous dire qu'effectivement on a élaboré avec l'appui du CNRS et de l'institut cette étude de métabolisme qui vise à visualiser en fait comment l'écosystème régional fonctionne et aussi c'est un outil à la fois pédagogique et stratégique pour expliciter cette notion de flux de matière et la façon dont on consomme réutilise réemploi recycle et surtout dont on élimine une grande partie de ces déchets sur le territoire ou en lien avec les autres territoires donc cette étude de métabolisme elle nous a vraiment servi à faire comprendre en fait à faire de la pédagogie mais aussi à voir le poids de chaque flux sur le territoire francilien et à expliciter ce qui se passait sur le territoire et à l'extérieur et d'approcher forcément la notion de souveraineté alors la volonté de la région dans sa stratégie quand on l'a élaboré l'exécutif régional a choisi de dire qu'il fallait mobiliser l'ensemble des compétences de la région pour faire ce changement pour faire cette transition pour changer de modèle pour aller vers une économie plus circulaire c'était pas qu'une politique environnementale ça devait être une politique qui infuse l'ensemble des politiques régionales et donc de s'appuyer sur l'ensemble des compétences de la région donc la région elle est compétente dans beaucoup de domaines elle a beaucoup de politiques d'intervention et l'objectif de la stratégie c'est non seulement de mobiliser l'ensemble des acteurs franciliens au travers d'une politique dédiée d'économie circulaire mais au travers aussi de l'ensemble de ces politiques régionales on retrouve ça c'est le schéma qui a été établi par l'ADEME pour aider à la réflexion sur la formalisation des stratégies régionales d'économie circulaire puisque la région Île-de-France l'a fait mais toutes les régions ont été engagées à le faire on a pris un engagement avec l'État pour mener cette stratégie et donc elle doit non seulement énerver l'ensemble des politiques mais aussi l'ensemble des schémas donc je disais le schéma régional de développement économique actuellement le SDRIF le schéma d'aménagement régional on a aussi un schéma sur l'enseignement supérieur un autre sur le tourisme donc voilà que dans tous ces documents cadres l'économie circulaire devienne un fil rouge et qu'après ils se traduisent dans l'ensemble des politiques et les actions vis-à-vis des acteurs donc les principes d'élaboration c'est articuler la stratégie avec l'ensemble des outils de planification agir en transversalité agir sur le plus en amont possible de la chaîne de valeur si on veut être efficace sur l'économie circulaire et il ne faut pas s'occuper que du recyclage il faut surtout s'occuper de l'amont de la chaîne de valeur donc de l'approvisionnement durable de l'éco-conception donc vraiment d'agir sur des politiques qui peuvent permettre d'avancer sur ces sujets-là de favoriser un ancrage et une coopération territoriale sur les ressources locales et la communauté est aussi là pour le matérialiser former et informer donc c'est formé aussi au travers des compétences d'accompagnement à la formation professionnelle qu'à la région et informé par le biais d'événements de cette communauté du partenariat avec des acteurs qui agissent pour l'économie circulaire et puis de co-construire avec les acteurs franciliens cette stratégie donc je vous ai remis un peu le processus d'élaboration donc je vous disais la nomination d'une déléguée spéciale dédiée et qui va porter cette stratégie auprès de l'ensemble des élus régionaux et des acteurs et des partenaires de la région élaborer ce plan régional déchet qui est opposable qui est un document opposable auquel on doit se conformer qui est pris en déclinaison des objectifs européens et nationaux avec son plan d'économie circulaire on a donc fait cette étude de métabolisme organisé une conférence régionale de lancement de l'élaboration de la stratégie il y a eu aussi une consultation des groupes politiques de la région la déléguée spéciale est allée rencontrer chaque vice-président de la région pour établir avec lui la feuille de route qu'il pouvait se donner dans sa politique dont il avait la charge en matière d'économie circulaire pour aussi lui expliquer ce que l'économie circulaire ça pouvait être comme levier dans sa politique voilà pour essayer de ne pas travailler en silo mais en transversalité nous-mêmes on a fait ce travail auprès de l'ensemble des directions la déléguée spéciale a aussi rencontré l'ensemble des partenaires exsens et organisé des auditions collectives d'acteurs sur des thématiques stratégiques pour la stratégie et enfin il y a eu un plan d'acculturation des services en interne et de travail avec les services jusqu'à l'adoption de la stratégie en septembre 2020 ça aboutit donc à établir 10 objectifs stratégiques je ne vais pas vous les détailler vous pourrez les reprendre dans la stratégie mais c'est des objectifs qui s'appliquent on va dire à l'ensemble des politiques régionales donc ça va de mobiliser la formation professionnelle aller vers le zéro déchet dans le tourisme la culture et le sport en passant par la mobilisation de la promenation locale et renouvelable sur les chantiers donc à la fois agir sur l'approvisionnement en bois en biosourcé mais aussi mobiliser le réemploi avoir des départements réversibles et on travaille dans ce cadre notamment avec Écopolis réduire le gaspillage alimentaire et aller vers des circuits courts d'alimentation je ne vais pas les passer tous en revue mais 10 objectifs qui se sont traduits en 10 leviers 10 leviers qui permettent d'avoir 10 leviers d'action qui sont tournés vers le territoire fricillien et 8 engagements qui sont des engagements spécifiques de la région sur son exemplarité donc par exemple la région a pris un engagement en tant que maître d'ouvrage sur la construction la rénovation des lycées elle a pris elle a pris un engagement sur la gestion du mobilier des lycées pour avoir une gestion circulaire de son mobilier elle a pris un engagement sur sa coopération internationale et européenne pour introduire l'économie circulaire dans ses coopérations le type d'engagement qu'il y a sur le volet engagement et les actions elles sont plus axées sur la mobilisation des politiques régionales vis-à-vis des acteurs du territoire la gouvernance et les indicateurs donc un pilotage politique internaire et externe qui est partagé avec l'ensemble des vice-présidents et la déléguée spéciale économie circulaire une conférence régionale d'économie circulaire et un comité des partenaires on a également mis en place l'année dernière un comité des financeurs pour identifier tous les moyens qui peuvent mis au service de la transition vers l'économie circulaire mais aussi acculturer des sources de financement sur cette question de l'économie circulaire et puis un outil interne très important c'est on a des référents dans toutes les directions sur l'ensemble des actions de la stratégie et une réunion interdirection qui permet de faire un état d'avancement de toutes les actions collectivement qui donne lieu à un livret d'avancement annuel de toutes les actions pour que chacun puisse voir comment avance le reste des actions et puis la question des indicateurs et de l'observation qu'on travaille avec l'Institut pour avoir à la fois une observation globale ressource et puis des indicateurs spécifiques économie circulaire dans le cadre d'un tableau de bord qu'on est en train d'affiner et de valider pour qu'il soit en cohérence avec les tableaux de bord nationaux et européens alors juste un petit point d'avancement mais je vais y aller faire ça très vite parce que du coup il faut qu'on ait le temps des autres retours d'expérience donc on a 24 actions qui sont opérationnelles 23 amorcées et 12 qui sont non engagées à date trois exemples d'actions que je vous avais mis je vais juste les citer une action donc pour on a en plus de notre politique classique lancé un AMI spécial sur le réemploi la réutilisation la réparation avec 16 lauréats on a également lancé une action sur la formation professionnelle territorialisée avec 12 lauréats qui vont monter des formations sur leur territoire pour former des acteurs sur l'économie circulaire que ce soit dans le domaine du bâtiment du réemploi de la réutilisation c'est des formations qui sont faites pour les personnes en reconversion professionnelle ou éloignées de l'emploi dernier point c'est la gestion du mobilier des lycées il y a 470 lycées sur le territoire francilien donc autant de gestion de mobilier à faire et donc une logique de mise en place d'une gestion circulaire de ces équipements usagers quand je dis mobilier c'est aussi les équipements des cuisines dont la région a forcément la charge a été engagée et il y a encore des étapes à franchir mais c'est enclenché et c'est en cours de déploiement voilà pour la région je laisse la parole à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise merci bonjour à toutes et tous donc moi je suis chef de projet éco sur la filière des écoactivités à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au sein de la direction du développement économique voilà j'ai également en charge donc l'économie circulaire et l'écologie industrielle et territoriale alors je vais déjà vous commencer presque par la conclusion mais ça me sert aussi d'introduction pour voir un peu ce que je vais vous présenter dans la suite mais effectivement moi ce que j'ai retenu alors on est donc en cours d'élaboration de la stratégie mais donc voilà sur la démarche déjà qu'on a engagée les facteurs clés de succès un petit peu et les choses qui me paraissent importantes sur lesquelles s'appuyer c'est d'abord d'identifier qu'on a bien un terreau fertile et porteur sur le sujet alors on l'a toujours mais il faut identifier quels sont les bons leviers mais ça peut être effectivement les compétences de la collectivité donc on en a parlé pour la région mais chacun à son échelle effectivement quand on a le développement économique la gestion des déchets les voiries les espaces publics des équipements communautaires forcément il y a un bon terrain de jeu je dirais et des bons enjeux sur ces sujets on peut l'aborder aussi par les secteurs d'activité stratégique un petit peu sur un territoire quelles sont les filières et les secteurs d'activité économique et effectivement est-ce que ce sont des secteurs dans lesquels il y a des gros enjeux en matière d'économie circulaire et puis toute collectivité quand on commence à regarder le sujet a des actions et des projets en cours qui sont forcément dans le domaine de l'économie circulaire voilà le deuxième le deuxième élément important c'est qu'il y a vraiment une volonté un portage politique donc ça peut reposer effectivement sur un élu qui est particulièrement moteur mais c'est aussi d'aller voir si ces éléments d'économie circulaire ne figurent pas déjà et ne sont pas déjà soit clairement affichés dans des documents 4 soit enfin ils ne sont pas affichés en tant que telle l'économie circulaire mais ils sont présents la question des moyens humains est importante il faut effectivement voilà qu'il y ait une personne un petit peu qui soit pilote et qui coordonne tout ça et il faut que cette personne puisse y consacrer quand même une bonne partie de son temps et qu'elle puisse s'appuyer sur une équipe projet souvent en fait ce que j'ai remarqué dans ces démarches pas que pour cette question de la stratégie mais c'est vrai que trouver une opportunité un élément parfois externe de financement ou autre c'est l'étincelle l'opportunité qui parfois permet de soit lancer soit d'accélérer la démarche voilà il y a des éléments un peu d'opportunité qu'il faut savoir saisir pour lancer ces démarches il est important aussi d'avoir une gouvernance un pilotage clairement défini voilà qu'il y ait effectivement un certain nombre d'instances qui soit avec des répartitions de rôles qui soit bien établies et également de la transversalité des partenariats c'est important sur ces sujets qui sont très transversaux très très complexes d'avoir une intelligence collective de la co-construction et puis le dernier point mais qui est important aussi c'est important de se fixer un calendrier déjà long et de faire en sorte de garder un certain rythme sur la démarche pour pas qu'elle s'essouffle voilà donc je vous dévoile déjà ça aurait pu être ma conclusion mais je me suis dit que j'allais m'en servir aussi comme introduction et puis pour ceux qui peuvent pas rester d'avoir déjà les ingrédients avant la fin donc sur le contexte vraiment et ce que je disais sur le terreau fertile bon la communauté urbaine Grand Paris-Sénéoua c'est 73 communes c'est plus de 400 000 habitants plus de 120 000 emplois 28 000 entreprises donc effectivement c'est un territoire très vaste avec de nombreuses compétences je le disais développement économique aménagement transport enfin transport c'est la région mais je veux dire c'est la question de mobilité interne du territoire un territoire très diversifié qui est à la fois rural semi-urbain et urbain on a vraiment des très petites communes comme des beaucoup plus grosses et avec un territoire multipôle en fait on n'a pas un centre mais plusieurs polarités une particularité aussi c'est que nous sommes un territoire très industriel donc on a 18% des emplois qui sont dans l'industrie là où il y en a 7% en Ile-de-France ou 12% en France donc c'est vraiment une particularité de notre territoire et sur voilà il y a également un élément important qui est que en fait GPSO avant de lancer cette démarche était déjà engagé dans la transition écologique et avait comme je vous l'ai indiqué avait déjà des éléments sur l'économie circulaire qui figuraient dans les documents cadres qui ont été adoptés précédemment donc il y avait le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui a été voté en 2019 le plan climat et énergie qui a été adopté en 2020 le contrat régional de transition écologique avec l'État pour lequel un axe complet était dédié à la transition écologique et dans cet axe un certain nombre d'actions sur l'économie circulaire un contrat d'objectif territorial qui a été signé avec l'ADEME et puis également nous étions engagés depuis 2018 donc sur le label climat et énergie sur une labellisation climat et énergie qui d'ailleurs avait servi à l'élaboration du PCAET avait été un des éléments pour élaborer le PCAET donc il y avait déjà ces éléments qui étaient existants dans différents documents cadres et puis par ailleurs il y avait une vraie volonté politique puisqu'il y avait deux priorités du mandat clairement affichées sur la transition écologique et le développement économique et l'économie circulaire bien sûr est à la croisée des chemins de ces deux priorités donc ça faisait sens Je ne vais pas vous lister tous les projets mais comme je vous l'ai indiqué on s'aperçoit dans une collectivité qui a souvent déjà des actions et des projets en cours sur l'économie circulaire si vraiment on fait un petit état des lieux en regardant tous les différents piliers de l'économie circulaire de l'ADEME on peut s'apercevoir que souvent dans des collectivités on a déjà des actions en cours existantes donc c'est ce que c'est ce qu'on avait vu et mis en avant avant de s'engager dans ce processus c'est ce qui avait ce qui avait été remonté c'est qu'effectivement il y avait déjà des choses et notamment sur GPSO un des axes importants qu'on avait déjà pris sur l'économie circulaire c'était celui de l'écologie industrielle et territoriale particulièrement comme je vous l'ai dit on est un territoire très industriel et voilà grâce à une action de la CCI qui avait poussé ce sujet sur notre territoire en 2014 en 2017 pardon et avec laquelle on a travaillé sur ces sujets il y avait déjà cet axe fort aussi qui était présent sur le territoire depuis plusieurs années donc tous ces projets et toutes ces actions il s'agissait de leur donner de la visibilité de la cohérence et de les inscrire dans un cadre global clair dans lequel tout ça soit clairement lisible visible et priorisé donc l'étincelle dont je vous parlais et l'opportunité un petit peu qui a permis de cristalliser de cristalliser tout ça c'est que l'ADEME Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle CITEC qui a pour objectif d'expérimenter une démarche transversale à la fois sur l'aspect climat et énergie et sur l'économie circulaire donc en faisant en sorte de bien avoir une démarche intégrée entre ces deux volets pour qu'on ne prenne pas qu'en compte la question des pollutions des émissions de gaz à effet de terre mais également avec l'aspect économie circulaire tout ce qui est gestion des ressources sur un territoire et que tout cela soit bien fait dans une démarche complètement intégrée donc nous on était déjà comme je vous l'ai indiqué engagés sur le programme climat et énergie donc on a saisi cette occasion pour faire émerger et monter en puissance sur le volet économie circulaire pour lequel on n'avait pas ni d'élus ni de stratégie engagée sur le sujet donc les objectifs de cet appel à manifestation donc il va vous être présenté mais pour nous en tout cas territoire de GPSO c'était vraiment ce qui nous intéressait c'est de mettre en place cette démarche territoriale de réduction de la consommation de ressources sur le territoire de bien prendre en compte cet aspect ressources en l'articulant bien avec notre plan climat et énergie et donc notamment il s'agissait d'élaborer une stratégie et un plan d'action économie circulaire pour le territoire en premier lieu en première étape les bénéfices qu'on tire de cet appel à manifestation d'intérêt c'est qu'on a l'accompagnement pendant 4 ans d'un cabinet spécialisé dans l'économie circulaire qui est mandaté par l'ADEME et qui nous accompagne donc à la fois pour avoir cette approche et cette mise en place de cette démarche transversale donc notamment via la construction de notre stratégie et de notre plan d'action économie circulaire d'être un appui d'une aide à la décision pour justement faire se positionner les élus sur ce sujet de nous outiller avec des outils performants de pilotage et de suivi des actions notamment en se basant sur le référentiel économie circulaire de l'ADEME mais également nous apportant un certain nombre d'outils ou de méthodologies et aussi de nous faire de nous faire favoriser en fait la transversalité les partenariats que ce soit en interne ou en externe de bien nous pousser vers cette transversalité et ces partenariats et cette ouverture également un autre bénéfice c'est de monter en compétence des équipes donc il y a effectivement l'accès à des formations voilà on est particulièrement informé et favorisé entre guillemets sur les aspects des formations c'est également la mise en réseau avec d'autres collectivités donc là on a cette communauté des territoires franciliens circulaires on a également voilà les territoires engagés dans la transition écologique avec des partages d'expériences et puis une mise en visibilité une valorisation de notre action que ce soit voilà par des événements par des labels comme en témoigne l'événement de ce jour donc tout ça en fait faire en sorte que c'est vraiment pour nous enfin cet appel à la manifestation l'a vraiment identifié comme un effet d'accélérateur de nos projets et on a saisi cette opportunité pour les instances de gouvernance et de suivi de cette démarche d'élaboration de la stratégie économie circulaire donc en fait on s'est appuyé sur on a souhaité avoir des instances communes sur l'ensemble des problématiques transition écologique donc il y avait déjà des instances existantes sur les aspects climat, air, énergie par exemple donc on a retravaillé sur ces instances mais elles sont bien communes voilà aussi bien sur l'économie circulaire que sur climat, air, énergie et globalement les actions et les politiques de transition écologique donc nous avons notamment donc deux élus référents aujourd'hui il n'y a pas un élu désigné encore en tant que tel avec vraiment cet intitulé dans sa délégation on n'a pas d'élu économie circulaire mais par contre ont été désignés donc deux élus référents sur ces démarches de transition écologique et d'économie circulaire donc le vice-président développement durable et le vice-président au développement économique on a mis en place donc une équipe projet donc moi je suis la pilote à la direction du développement économique et je m'appuie sur une équipe projet de cinq autres personnes donc deux personnes au service de la transition écologique deux personnes à la direction de la maîtrise des déchets une personne dans un service qui s'appelle financement externe de projet donc sur tous les aspects financement subvention etc donc ça c'est le noyau dur de l'équipe et puis des référents opérationnels ont été désignés dans chacune des directions des services concernés donc aménagement cycle de l'eau déchets voirie donc voilà commande publique communication donc on a des référents dans toutes les dans toutes les directions impliquées et donc tout cela s'organise autour d'un co-tech d'un comité technique qui réunit donc les référents opérationnels et puis un copil avec les élus donc on a six élus aujourd'hui qui sont qui sont dans ce copil et qui sont vraiment les élus les plus impliqués et moteurs sur le sujet et qui sont là à la fois pour ensuite prêcher la bonne parole et entraîner leurs autres collègues et également aussi pour avec leur casquette de maire du coup puisqu'ils sont maires et donc pour aussi apporter dans la démarche cette vision des communes dans la démarche dans le copil on a également l'ADEME et en fait on a prévu dès le départ dans notre dossier de candidature justement à CITEC que ce copil serait élargi ensuite à des partenaires externes donc pour l'instant il est encore comme on est en cours de construction de la stratégie on l'a souhaité encore restreint mais la volonté c'est qu'ensuite dans la mise en œuvre du plan d'action en fait ce copil puisse être élargi donc je vous disais que ce qui était important c'est de se fixer un calendrier de tenir un certain rythme parce que c'est vrai que ça permet que la démarche ne s'essouffle pas et qu'on aille bien jusqu'au bout donc pour l'élaboration de la stratégie et du plan d'action donc avec le cabinet BL Evolution qui nous accompagne mandaté par l'ADEME dans le cadre de CITEC voilà on s'est fixé bon déjà des étapes classiques d'état des lieux de diagnostic de construction de la stratégie puis du plan d'action donc dans le cadre de l'état des lieux en fait on a commencé pour lancer la démarche par faire des ateliers de sensibilisation des élus et des agents de la collectivité impliqués dans la démarche pour qu'on parle bien tous le même langage et qu'on sache ce sur quoi on va travailler donc ça c'était début avril puis on a établi un diagnostic au travers notamment en se basant notamment sur le référentiel économie circulaire de l'ADEME donc on a rempli le référentiel puis on a présenté les résultats en comité technique et en comité de pilotage en juin ensuite on a organisé en septembre deux ateliers de co-construction de la stratégie donc un atelier interne avec les élus et les agents et puis un atelier vraiment ouvert aux partenaires externes où on a croisé on n'a pas fait d'atelier thématique on a volontairement fait un atelier qui croisait des acteurs de différents secteurs donc on avait aussi bien de l'aménagement que des associations citoyennes que des bailleurs sociaux voilà donc c'était une volonté d'avoir quelque chose de très très général pour permettre vraiment de croiser les approches et de sortir quelque chose de très de très riche et donc là on va présenter on en est à cette étape-là on a présenté donc la restitution de ces ateliers et donc des axes stratégiques qu'on a retenus en Cotec le 19 octobre et on va les présenter donc la semaine prochaine à nos élus en comité de pilotage et notre dernière étape pour la construction de cette stratégie ça va être un atelier de construction du plan d'action début décembre et puis on va présenter on doit encore caler les dates donc pour présenter ça en Cotec et en Copil en décembre ou en janvier plutôt janvier 2023 et puis ça sera ça fera l'objet d'une délibération dans la foulée en conseil communautaire parce qu'il y a une vraie volonté des élus que bien sûr ça soit apporté collectivement par l'ensemble des élus communautaires et pas uniquement par le noyau dur d'élus qui fait partie de la démarche voilà que vous dire de plus c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas merci on va passer à la deuxième présentation de retour d'expérience avec Est Ensemble et on fera un temps d'échange juste après donc notez vos questions mettez-les dans le chat de façon à ce que Valérie puisse commencer à identifier les réponses à apporter et puis on fait le temps d'échange juste après merci beaucoup Valérie pour ton retour d'expérience donc je vais certainement répéter quelques éléments que la collègue des GPSO a déjà évoqué donc je m'appelle Cosima Malandrino je travaille au sein de la direction de l'environnement et de l'écologie urbaine à Est Ensemble et donc je vais vous faire un retour d'expérience un peu différent dans le sens que Est Ensemble a déjà mis en place une stratégie qui a été adoptée en 2019 avec une fin de validité du plan fixé à 2021 et donc ça va être un retour différent sur les facteurs de réussite mais aussi les enseignements qu'on a pu tirer de cette démarche on peut passer à la prochaine diapositive donc Est Ensemble c'est un établissement public territorial situé dans le département de la Seine-Saint-Denis qui regroupe neuf villes en première couronne parisienne on est un territoire très dense donc les territoires métropolitains les plus denses après la ville de Paris avec 430 000 habitants 40% des habitants qui résident qui habitent dans les quartiers politiques de la ville et surtout un territoire qui est en pleine mutation avec 10 ZAC 12 PRU et donc beaucoup des projets de renouvellement urbain qui sont d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Est Ensemble portent une ambition forte dans les réemplois et la réutilisation des matériaux du secteur de la construction donc on peut passer ouais alors vous avez à l'écran une synthèse disons des outils des planifications autour de l'économie circulaire Est Ensemble mais aussi un calendrier pour comprendre d'où on a commencé et quelles sont les prochaines étapes donc la stratégie économie circulaire a été élaborée grâce à un diagnostic territorial qui a été fait en 2017 Ce diagnostic-là nous a permis d'identifier disons les filières à enjeu d'identifier de faire une cartographie des acteurs sur le territoire d'identifier quelles étaient nos forces et nos faiblesses autour de ces domaines de l'économie circulaire et après pouvoir donc élaborer une stratégie en interne avec les services concernés Une des particularités de cet ensemble est qu'on a élaboré un plan économie circulaire en parallèle avec un autre document de planification des CODEC donc les contrats d'objectifs déchets économie circulaire qui était un dispositif financé par l'ADEME mais qui était piloté par la direction de la prévention de la valorisation des déchets alors que le plan économie circulaire était piloté par la direction de l'environnement donc là déjà vous voyez qu'on avait quand même une organisation en interne qui a posé certaines problématiques dans le sens qu'on élaborait deux stratégies qui finalement se recoupaient pas mal et donc on avait des soucis de gouvernance en termes et de coordination de travail entre différentes directions donc finalement les CODEC a été élaboré donc avec les soutiens de l'ADEME les CODEC étaient un plan d'action mais qui surtout derrière était un plan d'objectif avec des financements liés à certains objectifs chiffrés nous ce qu'on a voulu faire avec les plans économie circulaire c'est d'intégrer les actions qui étaient donc listées dans les CODEC mais d'aller un petit peu plus loin et surtout d'essayer d'intégrer ces actions avec une approche aménagement circulaire et donc d'ajouter des actions surtout sur tout ce qui est BTP et construction circulaire donc les plans économiques circulaires comme je l'ai dit tout à l'heure a été adopté en 2019 fin de validité fin 2021 et donc qu'est-ce qui s'est passé après on a eu l'élection d'une nouvelle mandature qui a souhaité mettre en avant une politique plutôt focalisée sur les zéro déchet et donc plutôt sur les déchets ménagers et assimilés et donc avec l'adoption d'un plan zéro déchet toujours piloté par la direction de la prévention et de la valorisation des déchets et donc notre plan il a comme il était il avait été disons finalisé il avait terminé son cours en fin 2021 on a on a profité comme le disait Valérie on a profité il y a eu une étincelle qui nous a permis avec l'ami Citec de l'ADEME d'être choisi pour participer au programme d'accompagnement de l'ADEME sur la double labellisation climat air énergie et économie circulaire donc on a profité de ce programme pour pouvoir faire une évaluation du plan de notre stratégie donc du plan économie circulaire et essayer de mettre en place une démarche transversale avec notre politique climat parce qu'entre temps en 2021 on a aussi débuté on a démarré la révision de notre plan climat qui avait été adopté en 2017 donc finalement le fait d'avoir cette révision réglementaire en cours nous avons profité de cette démarche là pour réfléchir repenser à la gouvernance en interne repenser aussi aux outils de planification existants et au lieu de refaire un autre plan on a décidé de co-construire avec les acteurs du territoire un plan climat qui lui sera adopté fin 2023 mais qui intégrera un volet économie circulaire renforcé j'en parlerai tout à l'heure donc juste pour revenir aux conditions de réussite qui nous ont permis de mettre en place une stratégie économie circulaire ambitieuse comme le disait Valérie tout à l'heure bien sûr il faut une volonté politique un portage politique fort donc c'est grâce à cela qu'on a disons on a pu mettre en place réaliser un premier diagnostic fin 2017 mais aussi c'est grâce aux moyens humains qu'on nous a mis à disposition via du financement de l'ADEME via un premier cote les COTEC donc contrat d'objectif territorial énergie climat qui finançait un poste en 2018 un poste des chargés d'émissions économie circulaire qui avait pour mission d'élaborer une stratégie et de structurer la filière des matériaux BTP donc c'est grâce finalement au fait qu'on ait eu la possibilité de recruter une personne pour poursuivre cette démarche qu'on a pu élaborer les plans il faut dire aussi que les COT a aussi financé une étude sur la filière matériaux BTP et c'était une étude une petite étude qui finalement on a décidé d'étendre grâce aussi à des financements de l'ANRU plus et donc c'est comme ça qu'on a réussi à financer l'étude du métabolisme urbain en sachant que l'étude du métabolisme urbain d'un instant ensemble a été faite fin 2018 début 2019 mais une étude des métabolismes urbains qui n'était focalisée que sur les matériaux du PTP donc ces diagnostics ces études nous ont permis d'élaborer la stratégie mais il y a aussi eu une structuration en interne avec un groupe de travail et des directions 11 directions concernées qui se réunissaient chaque trimestre pour élaborer les plans donc ces groupes de travail comme je le disais réunissaient 11 directions il y avait donc un référent par direction ça c'était ça a été disons essentiel parce que nous a permis de mobiliser vraiment largement tous les services de la collectivité ces référents donc nous avons la chance d'être une collectivité assez jeune avec des services motivés et impliqués dans la transition écologique et donc on a pu choisir des référents qui étaient sensibles à la question de l'économie circulaire et qui étaient donc force des propositions au sein des instances de travail donc il y a eu un groupe de travail générique sur l'économie circulaire pour l'élaboration du plan et après en 2021 on a mis en place un groupe de travail spécifique aux enjeux au domaine de l'économie circulaire BTP concernant la concertation des acteurs externes ça c'est un des enseignements qu'on a pu tirer on n'a pas concerté assez donc les diagnostics dont je parlais tout à l'heure c'était un diagnostic qualitatif on a fait des entretiens avec des acteurs mais voilà il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'association poussée des acteurs à la construction des actions et même pour la concertation qui avait été faite dans les cartes du codec dont je parlais tout à l'heure donc les contrats d'objectifs déchets et économie circulaire cette concertation aussi était très limitée avec un angle déchet il faut souligner qu'est-ce qu'on semble à se mobiliser des partenariats externes donc pendant les instances en interne les groupes de travail trimestriel on a invité soit des structures soit des experts externes pour faire monter en compétences les équipes les agents et pour présenter des bonnes pratiques mais aussi on travaillait beaucoup en collaboration avec les les communes les communes du territoire les territoires voisins comme comme pleine commune et aussi les acteurs métropolitains et régionaux comme la métropole de Grand Paris et la région de la France c'est disons cette collaboration nous a permis aussi de monter en compétences de connaître ce qui a été fait ailleurs et de pouvoir mettre en place des partenariats structurants comme les partenariats qu'on a avec pleine commune et avec la métropole de Grand Paris sur tout ce qui est plateforme des réemplois des matériaux du bâtiment voilà donc on peut passer à la slide suivante donc les plans finalement juste pour vous donner une panoramique de ce qu'on a mis en place donc c'était un plan qui avait trois axes stratégiques donc la mobilisation des acteurs du territoire l'optimisation des ressources en s'inscrivant dans des boucles locales et bien sûr un volet sur cet ensemble organisation exemplaire en matière d'économie circulaire donc chaque année on avait disons une stratégie générale mais après on avait aussi des feuilles de route annuel avec une liste d'actions qui nous permettait donc de faire un suivi des actions pendant les instances techniques et donc chaque année on mettait à jour cette liste d'actions et donc on a abouti en 2021 à un plan d'action avec 154 actions vous voyez à l'écran l'état d'avancement avec des actions plus avancées bien sûr concernant le réemploi et le recyclage de matériaux issus des chantiers de renouvellement urbain mais aussi tout ce qui est valorisation des déchets organiques et bien sûr la création des réseaux de chaleur sur les territoires on peut passer à la zette suivante donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on voit que les plans en disant est arrivé à sa fin donc comme je le disais tout à l'heure on a on a candidaté à l'ami Citec de l'ADEME et on est aussi signataires d'un contrat d'objectif territorial transition territoire engagé dans la transition écologique donc les fameux codes tête qui nous permet de toucher une subvention sur quatre ans qui est conditionnée à une progression dans les deux démarches de labellisation donc la démarche de labellisation climat air énergie et économie circulaire donc finalement ces démarches de labellisation nous permettent d'évaluer notre politique et de définir une nouvelle stratégie et ce que j'ai mentionné en introduction c'est que notre objectif aujourd'hui c'est de mettre en place une démarche transversale donc de ne plus avoir et en interne et en externe une gouvernance séparée entre les plans climat et les plans économie circulaire mais plutôt d'élaborer un plan climat qui est à son interne un volet économie circulaire renforcé et donc de mettre en place une gouvernance donc un groupe de travail climat air énergie et économie circulaire en interne mais aussi un copil transition écologique plus large qui couvre les deux domaines on peut passer juste pour terminer les enseignements j'en ai parlé tout au long de ma présentation mais donc l'effet d'avoir d'avoir élaboré cette stratégie nous a permis de faire monter en compétence les équipes en interne donc les collègues dans chaque direction opérationnelle et d'intégrer les notions d'économie circulaire dans chaque politique sectorielle nous a aussi permis d'identifier deux filières à enjeu et de pouvoir développer des actions poussées des actions ambitieuses dans ces filières et donc notamment l'économie circulaire dans les BTP et tout ce qui est valorisation des biodéchets et après finalement cette démarche nous a aussi permis de pouvoir toucher des financements de l'ADEME et donc rentrer dans la démarche de labellisation parce que finalement les plans économie circulaire étaient un test un plan qui était sur deux ans donc de courte durée et donc notre objectif après c'est d'avoir une stratégie plus transversale plus sur les longs termes qui puisse donc continuer à nous pousser à être encore plus ambitieux dans ces domaines juste pour terminer les points d'attention et donc les difficultés qu'on a rencontrées comme je le disais tout à l'heure et comme l'a déjà dit Valérie donc c'est essentiel d'avoir une personne qui coordonne la démarche et qui accompagne les directions un autre élément c'est qu'il faut prioriser malheureusement où l'économie circulaire est un sujet très vaste parfois c'est difficile de de tout faire on ne peut pas tout faire surtout si on s'élance dans ce genre de démarches donc il faut il faut à l'aide des diagnostics à l'aide des études de préfiguration il faut savoir prioriser et choisir des filières prioritaires pour après pouvoir étendre la stratégie à d'autres secteurs il faut aussi éviter de s'éparpiller en adoptant plusieurs plans en même temps c'est ce que je disais tout à l'heure nous on avait malheureusement on a adopté un plan économie circulaire en même temps qu'un contrat d'objectif déchet économie circulaire et donc ce que nous voulons faire et ce que nous pensons être les plus raisonnables c'est d'avoir une stratégie de transition écologique unique et donc l'outil réglementaire du plan climat nous semble les meilleurs utiles pour faire cela Merci beaucoup pour cette présentation on va se faire un petit temps de questions réponses ou de témoignages en fait puisque dans les participants il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent ou qui ont engagé des actions soit sur une thématique comme vous le disiez Cosima vous avez commencé par le BTP enfin en tout cas un axe fort c'était le BTP et un choix et puis d'autres qui sont aussi sur l'écologie industrielle et territoriale par choix stratégique en fonction de leurs caractéristiques des territoires donc je je vous laisse la parole en fait le système là aujourd'hui c'est il faut que vous leviez la main Audrey vous débloque votre micro parce que les micros sont bloqués de base dans le format de la réunion donc merci de lever la main ou de poser votre question dans le chat si vous préférez les deux sont possibles Ah on a une main levée Audrey je ne sais pas si tu es Bonjour est-ce que vous m'entendez ? Ah c'est parfait Ah super Je vais vous présenter avant de Je vais me présenter Pierre Morandini je suis directeur d'environnement à l'EPT Paris Terre d'Envol et alors ce n'est pas vraiment une question c'est plutôt un témoignage et alors déjà merci Valérie et Cosima pour la qualité de vos présentations nous côté Paris Terre d'Envol on essaie de lancer une démarche EIT sur sur notre territoire donc Paris Terre d'Envol c'est un territoire sur 8 communes 370 000 habitants on en reste de l'Île-de-France pour situer un petit peu et donc notre spécificité c'est d'avoir on a 26 zones d'activité économique et donc comme disait Cosima ce qui est important c'est de prioriser nous on est parti en se disant on va essayer de travailler sur ces 26 ZAE alors en commençant par une ZAE identifiée et essayer de travailler au vu de nos compétences sur comment est-ce qu'on peut impulser, animer et coordonner une démarche EIT sur notre territoire et alors du coup vos présentations étaient très intéressantes parce qu'on est vraiment nous dans des freins qu'on a identifiés le premier c'était le portage politique et d'ailleurs c'était toutes deux la première chose que vous évoquiez dans les prérequis nous c'est vraiment ce qui manque dans notre démarche c'est un portage politique donc on commence à l'avoir on commence à faire adhérer les élus mais c'est vraiment c'est vraiment ce qui retarde le lancement de la démarche c'est de légitimer l'animation d'une équipe pluridisciplinaire inter-service dans notre EPT par une commande politique voilà donc c'est vraiment ça si je peux faire mon retour d'expérience c'est vraiment formaliser la commande politique et qu'elle soit clairement établie et qu'elle infuse dans les services et enfin le deuxième frein qu'on a c'est que nous l'économie circulaire on n'a pas de stratégie économie circulaire à proprement parler et j'ai fait l'exercice en préparant cette réunion-là de regarder nos deux plans le PCAET et le PLPDMA dans notre PCAET dans notre plan d'action on a zéro occurrence du terme d'économie circulaire et dans le PLPDMA on a deux récurrences et principalement pour citer la loi du 10 février 2020 donc ça veut vraiment dire que c'est important que les plans dans l'élaboration de nos plans qui soient coordonnés et qui légitiment les actions qu'on veut porter en termes d'économie circulaire je pense que c'est important que les termes soient vraiment choisis et puissent légitimer notre action parce que nous on a vraiment du mal après à animer une démarche inter-service quand on n'est pas légitimé et par une commande politique et par nos grands plans stratégiques voilà je ne vais peut-être pas échanger davantage et vous laisser poser des questions mais voilà c'était une première je voudrais demander du coup à Valérie à Cosima si sur le portage politique comment ça s'est passé concrètement est-ce que vous avez dû convaincre est-ce qu'il y avait des convaincus voilà et si vous avez des conseils complémentaires en tout cas ou en tout cas des pistes des façons des retours à retour d'expérience sur ce sujet oui tout à fait alors je ne sais pas Cosima si tu veux commencer ou si je prends la parole moi en ce qui me concerne en fait effectivement c'est très important par contre vous disiez on n'a pas enfin moi je n'avais pas une demande sur l'économie circulaire au départ d'un politique et par ailleurs dans les documents cadres comme je vous le disais ça n'apparaissait pas forcément le terme économie circulaire donc en fait ce qui est important en fait dans un premier temps c'est de faire le travail d'aller chercher dans les documents stratégiques je n'ai pas parlé du PLUI mais par exemple le terme économie circulaire n'apparaît pas du tout mais il y avait des enjeux très forts de porter sur la limitation de l'artificialisation sur le fait de densifier il y avait des choses sur des réseaux de chaleur donc en fait le premier travail c'est d'aller un peu chercher dans les documents stratégiques tous les éléments qui sont en fait de l'économie circulaire sans que ce soit clairement écrit recenser aussi je vous le disais il y a forcément des actions que vous faites dans la collectivité en matière d'actions ou de projets qui sont portés il y a forcément des choses en matière d'économie circulaire donc forcément des choses à la direction de la maîtrise des déchets sur le compostage il y a la méthanisation il y a forcément un certain nombre de projets donc certains projets étaient bien portés déjà et en fait ils n'avaient pas l'étiquette entre guillemets économie circulaire mais ils étaient portés politiquement donc s'appuyer sur des projets qui sont portés politiquement qui aujourd'hui ne sont pas clairement affichés économie circulaire mais faire comprendre qu'en fait c'est de l'économie circulaire donc ce travail un petit peu de recensement et puis ce que je disais moi c'était vraiment le côté opportunité aussi de l'appel à manifestation d'intérêt Citec justement j'avais fait ce travail de recensement et donc par l'appel à manifestation Citec j'ai proposé qu'on réponde et donc j'ai pu porter à connaissance en fait et de la hiérarchie administrative et des élus qu'effectivement il y avait des vrais enjeux là encore nous il y avait un portage politique sur la transition écologique et le développement économique bon ben voilà dire l'économie circulaire c'est clairement la croisée des deux on mène déjà un certain nombre d'actions vous portez tel ou tel projet en fait c'est de l'économie circulaire vous avez voté tel et tel document stratégique regardez ça et ça c'est de l'économie circulaire en fait ils ne savent pas que c'est de l'économie circulaire donc il y a vraiment ce travail un peu de pédagogie et d'utiliser Cosimel va donner je pense d'autres exemples mais aussi d'utiliser des dispositifs d'aide et de montrer que justement on peut bénéficier d'accompagnement d'aide de nous aider sur ces sujets ça c'est important les élus ils recherchent effectivement que ce soit des financements mais finalement c'était que ce n'était pas des financements donc j'ai mis en avant d'autres choses que ça allait nous apporter effectivement de mettre en visibilité en cohérence les projets qu'on porte déjà ça c'était un argument important pour eux donc voilà il faut vraiment travailler sur quels sont les arguments importants à mettre en avant et un travail un peu de pédagogie ça peut prendre un petit peu de temps mais après en fait voilà saisir l'opportunité d'un appel à manifestation d'un financement pour voilà pour dire on y va en matière d'économie circulaire après c'est à chacun en fonction de son contexte de s'adapter mais voilà que je peux en dire je partage ces éléments et c'est vrai que nous on avait quand même une demande politique de travailler sur cette stratégie au début et après effectivement à cette demande sont venues s'ajouter des opportunités qu'on a saisies comme par exemple les contrats d'objectifs avec l'ADEME qui a financé les postes de la personne qui a piloté l'élaboration de la stratégie et aussi les financements d'études techniques sur les diagnostics économiques circulaires et les métabolismes urbains donc disons qu'il y a un portage politique il y a une volonté initiale mais après effectivement il faut que derrière on propose on sensibilise comme le disait Valérie mais qu'on propose aussi des outils des financements des dispositifs qui puissent après effectivement donner des moyens humains et financer pour d'un côté élaborer la stratégie mais aussi de mettre en place des actions qui soient financées parce que souvent il s'agit d'actions quand même innovantes qui coûtent de l'argent et qu'il faut donc pouvoir pouvoir financer après il y a un autre élément spécifique à l'Essence c'est que notre proximité avec Pleine-Commune et le travail en partenariat qui est fait entre ces deux territoires c'était aussi une des motivations pour lesquelles il y a eu une forte volonté politique parce qu'on voyait nos voisins qui s'est lancé sur les sujets et qui du coup nous aussi on voulait faire comme on donc voilà il y a eu une concomitance d'éléments qui a fait que finalement on s'est lancé dans la démarche Merci Cosima je peux juste compléter en disant que effectivement le travail de Pleine-Commune et moi j'ai participé au démarrage des actions de Pleine-Commune sur le sujet du BTP puisque c'était vraiment centré sur ce sujet-là la démarche métabolisme et du coup la démarche de métabolisme appliquée au BTP a fait vraiment prendre conscience aux élus qui avaient un enjeu ressources extrêmement fort sur leur territoire et ça a été quand même un déclencheur je pense pour avoir été au comité de pilotage qui était mis en place et d'ailleurs pour la région cette logique de métabolisme on l'a reprise aussi à une échelle plus large sur tous les flux pour mobiliser les élus et leur dire qu'effectivement il y avait un enjeu économique, environnemental autour de ce sujet-là le portage politique il faut aussi le maintenir dans le temps j'ai envie de dire parce que nous ça fait un petit moment que c'est porté mais c'est vraiment une laboure de fond d'arriver à acculturer à faire avancer parce que nous on avait une élue vous avez dès le départ si j'ai bien compris sur le territoire de la communauté urbaine plusieurs élus impliqués nous on avait une élue hyper motivée mais voilà il fallait convaincre tous les autres donc la transversalité c'est pas simple et les élus changent etc donc c'est un travail de fond et continu il ne faut pas lâcher la barre voilà il y a Marc qui veut intervenir je te laisse lui donner la parole il faut ouvrir le micro de Marc et on ne l'entend pas Marc il faut que tu ouvres ton micro peut-être toi-même je ne sais pas je ne t'entends pas quand même tu arrives à remettre le micro si il y a quelque chose que tu dois faire de ton côté Marc pour pouvoir mettre le micro parce que de notre côté tu dois pouvoir l'ouvrir on te l'avait fermé de force mais là tu dois pouvoir le remettre ah bon ça ne marche pas ce que je propose c'est que du coup s'il y a une autre prise de parole on l'apprenne on essaye de résoudre ça entre temps est-ce qu'il y a un autre territoire qui voudrait témoigner tout simplement ou partager son retour d'expérience ou son état d'avancement je regarde en même temps le chat du coup si on n'a pas d'autres questions sur sur cette partie d'élaboration des stratégies je fais juste un petit point c'est qu'on a l'appel à projet dont je parlais tout à l'heure sur le FEDER qui permet à certains territoires pas tous les territoires mais certains de candidater pour avoir une enveloppe de fonds FEDER c'est le dispositif IT investissement territoriaux intégré et donc dans ce cadre-là dans leur candidature les territoires qui candidatent devront présenter leur démarche de construction d'une stratégie c'est aussi pour ça qu'on fait aujourd'hui cet atelier c'est pour que ces territoires puissent trouver des réponses en tout cas des conseils pour construire leur dossier de candidature on vous remettra ce lien vers l'appel à candidature dans le chat du coup on va passer à la séquence suivante tu n'y arrives toujours pas Marc à mettre ton micro pas grave on va essayer de résoudre ça pour tout à l'heure alors je vois que Valérie a mis sa caméra elle est prête est-ce que vous m'entendez ? on t'entend super parce que moi ça m'arrive régulièrement les problèmes de micro donc là c'est parfait j'ai mis le casque je suis en position donc je vais aller rapidement puisqu'on a un petit peu de retard alors déjà je tenais à remercier Cosima et Valérie qui sont vraiment des vraiment des parfaites porte-parole pour les dispositifs ADEME donc merci au moins on voit qu'il y a un intérêt donc je vais vous présenter très rapidement et on va le faire avec avec Pauline Leffur également à deux voix la présentation du référentiel économie circulaire peut-être pour commencer alors le slide suivant s'il vous plaît aussi j'ai oublié de me présenter donc Valérie Jouvin je suis la responsable du pôle ville et territoire durable à la direction régionale l'île de France de l'ADEME alors peut-être pour commencer les très très beaux logos en septembre 2021 l'ADEME a lancé un programme territoire engagé transition écologique c'est un programme d'accompagnement des collectivités pour les aider dans leur stratégie sur le long terme sur le sujet de la transition écologique et ce programme a deux piliers qui sont les labels climat air énergie et les labels économie circulaire donc slide suivant s'il vous plaît donc ce programme c'est un accompagnement complet sur les démarches de transition écologique comme je viens de le dire ce qui est intéressant c'est que c'est à destination des collectivités donc des communes des EPCI et ça peut leur permettre d'être en réseau de discuter d'échanger avec leurs pairs ça leur permet également d'être formés sur les sujets de la transition écologique et d'être mis en visibilité lors d'événements le dernier événement qu'on a eu c'était à Lyon où il y a eu une remise de diplômes pour certains territoires qui étaient labellisés donc les deux labels qui sont complémentaires climat, air, énergie économie circulaire à terme c'est intéressant de faire des passerelles entre ces deux labels comme l'a précisé notamment Cosima slide suivant ça c'est vraiment peut-être le slide le plus important c'est le lien pour accéder aux informations donc vous avez deux sites internet qui sont évidemment en interaction mais vous avez un site internet pour la présentation du programme et des deux labels et vous avez un autre site internet où là vous avez l'outil des référentiels à saisir mais Pauline vous fera une présentation de ces référentiels puisque peut-être ce qui est le plus intéressant dans ma présentation ça va être la démonstration faite par Pauline slide suivant s'il vous plaît donc les cibles du référentiel économie circulaire c'est les communes les EPTI la métropole on a des métropoles les EPT les syndicats de traitement de déchets c'est une nouveauté et c'est assez intéressant comme on va pouvoir le voir sur les cartes suivantes slide suivante s'il vous plaît donc là c'est au niveau national c'est les collectivités qui sont engagées donc dans le programme global transition territoire engagé transition écologique on commence à voir apparaître les territoires en orange qui sont impliqués dans le référentiel économie circulaire qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui cette carte elle n'est pas à jour puisqu'il y avait 20 collectivités économie circulaire qui est indiquée sur cette carte il y en a beaucoup plus aujourd'hui slide suivant là c'est une carte vraiment actualisée c'est le panorama des collectivités engagées dans le référentiel économie circulaire à date en Ile-de-France donc vous voyez qu'il y a 15 collectivités qui sont engagées donc 3 qui ont déjà atteint un niveau de labellisation avec une étoile c'est les collectivités que l'on voit en rouge et vous avez d'autres collectivités qui sont engagées dans la démarche c'est-à-dire qu'elles ont commencé à saisir le référentiel économie circulaire il y a également le syndicat de traitement de déchets j'en parlais donc le SIUM la vallée de chevreuse qui a obtenu une étoile et a saisi le référentiel économie circulaire donc à terme j'espère qu'il y aura beaucoup plus de syndicats qui vont saisir ce référentiel mais ça peut être intéressant et ça sera sûrement intéressant de voir au niveau de cette communauté des territoires les acteurs qui vont commencer à saisir ce référentiel vous avez parlé de l'accompagnement CITEC hop pardon revenez sur la carte s'il vous plaît vous avez parlé de l'accompagnement CITEC donc c'est un accompagnement que l'ADEME a mis en oeuvre pour accompagner justement les collectivités engagées dans le référentiel dans le territoire engagé pour faire la passerelle entre les deux référentiels climat, air, énergie et économie circulaire donc on a eu 10 collectivités alors là il n'y en a que 9 qui sont accompagnées donc cet accompagnement n'est plus il va falloir qu'on réfléchisse pour repenser un autre accompagnement donc aujourd'hui il n'y a plus d'appel à manifestation d'intérêt CITEC puisque le bureau d'études accompagne les 10 territoires qu'on avait prévus néanmoins avec la région nous allons réfléchir à voir comment accompagner sur le référentiel les collectivités puisqu'on sent que c'est une vraie demande et c'est vraiment aussi un atout pour commencer et notamment au niveau politique pour commencer à se lancer dans cette stratégie économie circulaire je vais laisser la parole à Pauline qui maintenant va être beaucoup plus opérationnelle et va vous montrer le référentiel donc je vous remercie bonjour merci Valérie donc Pauline Le Fur je suis à la direction régionale Île-de-France dans le service de Valérie où je m'occupe notamment de ce programme territoire engagé transition écologique alors Audrey l'a déjà mis mais je vous remets dans le chat le lien du site internet sur le que je vais vous faire la démonstration pendant ma petite explication je vous propose si vous le voulez d'aller sur le site et vous créer un compte comme ça vous pourrez peut-être suivre en direct ce que je fais pour peut-être plus vous habituer alors le programme territoire engagé transition écologique volet climat et énergie propose donc d'accompagner les collectivités sur les stratégies d'économie circulaire avec un volet d'aide d'accompagnement de l'ADM une boîte à outils qui est en fait le référentiel et puis une reconnaissance de l'engagement des collectivités grâce au label slide suivante s'il te plaît Audrey le référentiel économie circulaire permet en fait de bénéficier de ce qu'on va appeler un appui méthodologique qui va vous permettre d'optimiser la stratégie d'économie circulaire du territoire alors à qui s'adresse cette méthodologie donc évidemment aux élus et surtout aux techniciens qui peuvent pouvoir l'utiliser un peu au quotidien aux différents bureaux d'études qui peuvent accompagner aux animateurs des territoires et puis à toutes les personnes qui peuvent mettre en place une stratégie d'économie circulaire à l'échelle d'un territoire donc comme on disait c'est autant les syndicats qu'une collectivité et c'est même intéressant de faire ce travail ensemble collectivité et syndicat puisque c'est une approche complémentaire de l'économie circulaire à quoi sert la méthodologie je suis encore sur l'autre slide merci beaucoup à quoi elle sert alors pour mener efficacement donc sa politique d'économie circulaire pour en fait aussi mesurer ses résultats le référentiel va vous aider à pruriser les actions dans la liste globale d'actions et puis pour mobiliser et fédérer les différents services puisqu'on sait qu'il faut parler un peu à tout le monde dans l'école et l'activité pour toucher à l'économie circulaire je veux bien la prochaine slide si on rentre dans le référentiel en lui-même c'est un outil qui est conçu autour de 5 axes qui sont représentés là sur ce schéma avec le premier axe donc on va appeler l'axe politique qui va être celui de définir la stratégie globale d'économie circulaire ensuite on a l'axe qui est plus technique avec deux sous axes celui de développer les services de réduction collecte et de valorisation des déchets et puis le déploiement de l'économie circulaire dans les territoires et puis enfin l'axe moyen avec les outils financiers qui sont mobilisés pour le changement de comportement et la coopération et les engagements dans cette slide je vous ai repris ce qu'on appelle le tableau de bord qu'on va aller voir après sur le référentiel en ligne donc ce qui est intéressant là sur ce tableau de bord de voir c'est que vous retrouvez les 5 piliers dont je vous ai parlé avec un nombre de points associés sur la partie droite pour le diagramme à gauche donc vous voyez par exemple sur stratégie globale vous avez 90 points réduction et collecte valorisation des déchets 15 points ce nombre de points vous allez le déterminer quand vous allez saisir pour la première fois dans le référentiel en fonction des compétences qu'a la collectivité ou le syndicat pour lequel vous remplissez le référentiel et après vous allez avoir votre affiché votre taux de remplissage du référentiel donc en bleu ce qui est déjà réalisé en vert ce qui est programmé donc voilà ce qui a été mis dans un plan d'action et qui est en cours de mise en place et en rouge ce qui n'est pas encore fait et qui n'est pas encore programmé à droite du coup une autre présentation pour repérer un peu les points forts en fait de la collectivité donc si on prend l'exemple qui est là on voit que la collectivité est très en avance sur tout ce qui est service de réduction collecte et valorisation des déchets par contre elle est un peu plus en retard sur tout ce qui va être coopération et engagement on va passer à la slide suivante alors si on revient sur le principe en lui-même de la labellisation qui permet un peu de mettre en avant vos engagements donc comme vous remplissez le référentiel et que vous vous sentez prêt vous pouvez demander ce qu'on appelle un audit qui va être réalisé par un expert indépendant missionné par l'ADEME et financé par l'ADEME dans le label vous avez 5 paliers de progression que je vais vous montrer juste après et puis en fait une fois que vous allez avoir eu votre audit vous allez demander donc un des paliers à la commission nationale du label qui est donc une commission indépendante qui va vous octroyer un nouveau palier pour 4 années donc on dit vraiment pour 4 années parce que c'est un principe d'amélioration continue au bout de 4 ans il faut soit redéposer un dossier auprès de la commission pour réobtenir le même niveau soit candidater pour un niveau supérieur donc c'est ce que je vous disais on a 5 piliers différents qui sont représentés par 5 niveaux d'étoiles donc de la première étoile à la cinquième étoile avec un pourcentage qui est en fait le pourcentage du taux de remplissage du référentiel que je vous ai montré tout à l'heure donc en fonction du nombre de points que vous avez vous êtes soit à moins de 35% de remplissage plus de 35% du remplissage vous pouvez avoir vous demander votre deuxième étoile plus de 50% du remplissage vous demandez la troisième étoile 65% 4 étoiles et 75% 5 étoiles le parcours économie circulaire qui est en plusieurs étapes c'est une ligne continue mais il faut s'imaginer que c'est une boucle qui revient donc au démarrage de la collectivité se questionne sur la collectivité ou le syndicat évidemment se questionne sur sa volonté de se lancer dans le parcours économie circulaire moi je suis là pour échanger avec avec ses collectivités sur leur volonté pour transmettre les informations discuter et autres ensuite la collectivité complète le référentiel économie circulaire en ligne sur la plateforme territoire en transition dont je vous aime les liens quand la collectivité fait cette démarche et en plus se prend en contact avec moi à l'intext qu'on appelle le réseau de paire et donc le réseau A3P qui est un réseau où on peut échanger avec les autres collectivités en Ile-de-France on est en train de commencer à le structurer et puis avoir des informations sur les portails les portails ADEME une fois que la collectivité est prête par exemple qu'elle a rempli 35% du référentiel et qu'elle veut obtenir sa deuxième étoile elle dépose un dossier de candidature au label pour demander son audit un audite un auditeur passe sur la collectivité et dépose le dossier auprès de la commission nationale du label qui va lui octroyer ou pas une nouvelle une nouvelle labellisation pour les quatre années et donc après logique d'amélioration continue on continue à remplir le référentiel à s'améliorer et donc à demander des nouvelles étoiles au fur et à mesure de l'avancement alors maintenant comment marche la plateforme territoire en transition donc il suffit de s'inscrire sur la plateforme c'est gratuit en ligne vous créez le profil de la collectivité il faut savoir qu'on peut ajouter des personnes sur ces profils là donc il n'y a pas de sujet de qui peut créer le profil c'est n'importe qui et après on peut on peut rallier différents agents de la collectivité vous pouvez après naviguer librement sur les différents axes du référentiel on peut passer la slide d'après ensuite il y a toute cette utilisation du référentiel avec vous voyez à gauche le remplissage qui se fait au fur et à mesure des différents axes du référentiel et puis évidemment l'accompagnement de l'ADEME tout au long de la démarche ce qu'il soit en termes de formation on vous parlera juste après en termes de conseils avec moi ou les ingénieurs thématiques sur des questions un peu plus précises maintenant si j'arrive à partager mon écran je voulais vous montrer rapidement comment fonctionne notre donc du coup la plateforme Territoires en transition alors est-ce que vous voyez mon écran oui j'ai vu Valérie faire oui alors je commence directement super merci je commence par la barre la barre de recherche parce qu'il suffit de taper Territoires en transition pour trouver directement la première la première sortie c'est la bonne donc vous arrivez sur cette plateforme là donc moi j'ai déjà un compte vous il suffit de créer un compte et de se connecter vous allez avoir ensuite du coup votre compte de collectivité ce qui est assez intéressant sur cette plateforme c'est que vous allez donc avoir votre tableau de bord sur les deux référentiels si vous voulez remplir les deux référentiels et puis vous allez voir aussi les autres collectivités engagées donc vous pouvez aller voir leur niveau d'étoile et ça permet aussi d'avoir une idée de qui fait comme vous ou un peu différemment de vous pour après rentrer en contact avec ces collectivités si on s'intéresse au volet économie circulaire donc on a un onglet économie circulaire avec le référentiel et donc là on retrouve le référentiel en lui-même avec les cinq axes et la jauge de remplissage comme je vous le disais avec le fait le programmé le pas encore fait et ce qui n'est pas encore rempli alors je vous propose de rentrer dans l'axe 3 déploiement des autres piliers de l'économie circulaire dans les territoires quand on ouvre comme ça avec la petite flèche on retrouve tous les sous-axes qui sont découpés donc avec une notation voilà assez classique en 3.1 3.2 par exemple on prend l'axe réalisé des achats responsables 25 points on peut de nouveau rentrer dans le détail et donc là on va avoir les différentes actions qui vont compter pour pour cette action là donc par exemple si on commence tout de suite on a mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables ce qui est intéressant c'est qu'en fait vous pouvez aussi indiquer que cette action ne vous concerne pas donc là c'est exactement ce qui s'est passé on indique qu'on n'a pas la compétence pour faire cette action et donc on tombe à 0 points ce qui ne va pas vous pénaliser en fait vous adapter le nombre de points à vos compétences ensuite si on descend un peu plus donc on a définir la politique d'achat responsable et sensibiliser donc ça disons que c'est une compétence que la collectivité a donc il va valoir 6,25 points le référentiel vous propose des exemples d'actions il vous propose aussi un certain nombre de preuves à indiquer pour valider cette action là donc la cartographie des achats le document attestant de la formation de la sensibilisation la politique d'achat responsable et puis vous pouvez ensuite voilà remplir pour chaque détail de l'action remplir là à droite le niveau est-ce que c'est fait est-ce que c'est programmé est-ce que c'est pas fait est-ce que c'est détaillé et puis préciser des choses si vous avez envie de préciser mettre des commentaires voilà et ça on peut le faire pour chaque pour chaque action du référentiel ce qui peut être d'autre intéressant pour vous sur le sur la plateforme les indicateurs qui sont répertoriés ici qui sont voilà à prendre un peu un peu en main mais les collectivités qui les utilisent sont assez contentes et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez un chatbot je sais pas si vous voyez en bas à droite de mon écran vous avez un chatbot avec des personnes qui répondent vraiment très rapidement donc vous pouvez poser n'importe quelle question sur le fonctionnement du référentiel sur qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans le référentiel vous pouvez aussi faire part de de choses que vous trouvez qui ne fonctionnent pas bien eux ils le noteront et donc la plateforme est vraiment aussi en quelque sorte en amélioration continue et ils tiennent compte des remarques que font les utilisateurs pour améliorer la plateforme donc vraiment n'hésitez pas à utiliser le chat qui fonctionne très bien je l'utilise moi aussi donc c'est pour ça que je peux vous dire que ça fonctionne assez bien voilà pour la petite démonstration j'ai encore deux petites slides et sinon après si vous avez des questions n'hésitez pas si tu as les slides Audrey merci beaucoup dans le dispositif d'accompagnement du coup ce que je vous disais c'est qu'on essaie d'avoir un dispositif assez global avec une partie formation donc les formations qu'on appelle A3P qui sont on a donc une formation sur deux jours présentiel ou visio ça dépend un peu des périodes la dernière fois on l'a fait en visio qui permet en fait de prendre en main le référentiel et de prendre en main le sujet économie circulaire en 2023 on organisera de nouveau ces formations pour l'Ile-de-France vous avez aussi une formation concevoir et animer un plan d'action territorial économie circulaire qui est en en e-learning plus des jours en collectif soit en visio soit en présentiel ça c'est pareil on va en mettre une en place en 2023 en Ile-de-France et ça pour suivre cette actualité là je vous conseille de regarder régulièrement sur le site ADEME formation et vous tapez économie circulaire et vous retrouvez cette formation et en fait en bas vous allez avoir les différentes dates de formation qui s'ouvrent à disposition les formations sont gratuites pour les collectivités donc n'hésitez pas du tout à en profiter et puis ce que je vous disais il y a la partie plutôt retour d'expérience et fiches méthodologiques que vous pouvez retrouver sur les différents portails de l'ADEME une fois que vous entrez dans la démarche la prochaine formation à avoir en date qui est une rencontre sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui se déroulera du coup en présentiel le 8 et le 9 décembre en Ile-de-France c'est sur Paris je n'ai pas l'adresse là en tête mais vous retrouverez tout du coup sur alors vous avez le lien en bas que je vous remettrai dans le chat quand j'aurai fini de parler et sinon toujours sur ADEME formation dans la barre de recherche vous tapez fonctionnalité elle devrait sortir assez facilement et vous pouvez vous inscrire en ligne c'est toujours gratuit et enfin la dernière formation sur le dernier slide c'est une formation en e-learning assez quand vous voulez gratuitement elle dure deux heures et c'est une formation pour vous familiariser avec le programme territoire engagé de transition écologique dans son ensemble donc les deux volets pour avoir une version un peu plus approfondie que la présentation qu'on vient de vous faire avec Valérie donc vous retrouvez le lien dans le chat je crois que Valérie vient de le mettre et sinon sur les différents slides voilà j'en ai fini pour ma présentation merci beaucoup Pauline c'était bien clair je pense que ça illustrait déjà ce qui s'est dit avant on a bien l'objectif commun avec l'ADEME d'arriver à 100% de territoires engagés sur l'économie circulaire alors via le référentiel ou via des démarches propres tout le monde n'est pas forcément en capacité de suivre le programme mais voilà en tout cas c'est un outil de toute façon allez voir sur le site essayez de regarder un peu comment vous pouvez remplir tout ça ça permet de se mettre sur les rails on a le témoignage du coup on redonne la parole à Valérie Charles pour qu'elle puisse nous faire son retour d'expérience sur le remplissage et j'ai vu alors je ne sais pas s'ils seraient encore là mais qu'il y avait des territoires qui étaient aussi labellisés ou engagés dans le référentiel ils pourront également témoigner juste derrière si on a encore un peu de temps merci à Valérie à vous merci beaucoup donc effectivement on peut passer à la première slide je en fait pourquoi nous on s'est lancé sur le référentiel comme je vous l'ai indiqué en fait dans le cadre de notre de l'élaboration de notre stratégie économie circulaire pour faire l'état des lieux le diagnostic de départ voilà on a décidé avec le cabinet qui nous accompagne de se baser sur le référentiel pour faire un premier recensement justement de tout ce qui se faisait dans la collectivité donc ça a été la première motivation il y avait aussi le souhait comme je vous l'ai indiqué d'essayer de recenser de centraliser un peu toutes les actions tous les projets de la collectivité qui étaient déjà menés en matière d'économie circulaire donc d'avoir vraiment cette cette vision d'ensemble partagée et puis également donc on a on avait signé donc un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME un territoire engagé de transition écologique et il était de toute façon nécessaire et exigé de remplir ce référentiel pour faire l'état des lieux initial le T0 à la signature du code donc voilà les raisons pour lesquelles qui convergeaient pour nous faire utiliser ce référentiel alors comment comment on s'y est pris en fait pour pour le remplir et pour l'utiliser donc on a fait une première réunion de présentation du référentiel aux personnes qui devaient qui devaient le remplir en l'occurrence on s'est appuyé sur l'équipe projet dont je vous ai parlé tout à l'heure transition écologique donc qui est à la fois sur le volet climat et énergie et sur le volet économie circulaire donc on a présenté la présentation qu'on a eue tout à l'heure avec tous les axes le contenu etc on s'est fixé une répartition des tâches qui se charge de quelle rubrique alors du coup l'équipe projet ça regroupe pas toutes les informations et tous les éléments à mettre dans le logiciel mais du coup en fait pour la partie pour la partie pour certaines parties en fait je me suis appuyée en fait c'est moi-même qui remplissais en me basant sur les référents opérationnels qu'on avait dans les différentes directions et sur des documents des documents existants donc par exemple voilà quand vous avez des rapports enfin forcément des rapports développement durable ou des rapports d'activité ça peut vous permettre d'aller identifier en fait quelles actions ou quels projets sont déjà menés par la collectivité et de pouvoir vous appuyer dessus en plus de l'appui de vos collègues de leur facilité entre guillemets le travail en venant déjà vers eux en disant j'ai vu dans le rapport d'activité ou dans le rapport développement durable que votre service menait telle action est-ce que tu peux m'en dire plus et puis leur expliquer l'économie circulaire la démarche etc. et voir s'il n'y a pas d'autres projets ou actions qu'ils mènent qui rentrent dans ce cadre-là donc on s'est fixé une date butoir bien sûr pour le remplir voilà c'est important d'avoir un délai on va dire et puis comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure en fait après ce premier remplissage du référentiel donc nous qu'on a effectué sur avril et mai 2022 ça a été présenté en Cotec et en Copil transition écologique notamment sur le volet économie circulaire pour partager les résultats aussi bien avec les référents opérationnels qu'en Copil avec les élus alors les difficultés rencontrées les limites que j'ai pu identifier moi par mon expérience sur l'outil c'est qu'il n'est pas toujours évident de savoir dans quelle rubrique renseigner l'information parce que c'est vrai que c'est très dense il y a vraiment beaucoup de choses un certain nombre d'axes donc ça peut être un peu difficile parfois de s'y retrouver et notamment également il y a des doublons des répétitions on est parfois amené à répéter une même action dans différents axes notamment entre les axes plus techniques et les axes plus coopération financement etc donc on peut être amené du coup à devoir répéter l'information remettre la même preuve alors c'est facilité dans l'outil par le fait qu'on peut avoir une bibliothèque dans laquelle une fois qu'on a mis la preuve une fois on peut aller la rechercher facilement mais c'est vrai que voilà c'est un peu long on ne va pas se le cacher c'est un peu long et parfois ces répétitions c'est un petit peu lourd l'autre limite c'est pas en ce qui me concerne je trouve qu'il y a beaucoup d'importance donnée à la gestion des déchets alors en nombre d'informations de rubriques et d'informations à indiquer par contre c'est pas vrai en nombre de points Pauline l'a présenté tout à l'heure le nombre de points finalement n'est pas très important sur cet axe 2 sur les déchets mais par contre il y a beaucoup de choses à renseigner par ailleurs nous c'est vrai qu'on voulait l'utiliser pour faire justement le diagnostic de notre économie circulaire sur le territoire c'était voilà notre première étape pour la construction de la stratégie économie circulaire et finalement quand on l'a remplie complétée on s'est aperçu que c'était pas si exploitable que ça en tant que tel pour faire un véritable diagnostic économie circulaire sur le territoire et notamment ce qui a été remonté donc par l'équipe projet ou par les différents référents techniques c'est par exemple ils étaient surpris qu'il n'y ait pas une entrée ressource pour un référentiel qui est sur l'économie circulaire c'est vrai que la question des ressources est un peu éclatée dans différents endroits du référentiel mais il n'y a pas une entrée spécifique la même chose sur les secteurs d'activité économique du territoire ou sur les compétences de la collectivité on ne rentre pas vraiment à part pour les déchets on ne rentre pas vraiment par les compétences ou par les ressources ou par les secteurs d'activité et donc on a une arborescence et un contenu qui peuvent paraître assez éclatés donc du coup après ce travail de synthèse et de diagnostic avec une synthèse qui soit un peu parlante notamment pour les élus il y a un retravail un petit peu important si on veut l'utiliser pour cela par contre il y a bien sûr de vrais avantages et un intérêt à l'utiliser donc c'est un outil de suivi de pilotage unique qui est partagé au sein de la collectivité ça permet de centraliser les informations donc effectivement comme on l'a dit l'économie circulaire c'est une démarche très transversale toutes les directions sont impliquées donc au moins en fait on peut vraiment effectivement chacun peut avoir un accès quand on a des référents l'équipe projet et puis même les référents opérationnels on peut donner des accès en disant pour certains ils ont des droits de modification d'écriture pour d'autres ils peuvent seulement lire les informations on peut paramétrer ça et au moins il y a un endroit unique où sont centralisées les informations et donc s'il y a du turnover dans les équipes ou du temps qui passe au moins on a cette centralisation et cet outil de partage de l'information c'est aussi on l'a dit tout à l'heure ça permet d'identifier de nouvelles actions à mener parce que du coup effectivement il y a beaucoup beaucoup de choses mais du coup ça peut inspirer ça peut donner des idées se dire ah oui comme il y a des exemples dans chaque axe dans chaque axon on peut se dire tiens celle-ci on n'y avait pas pensé mais ça peut être intéressant pour nous ça permet aussi de prioriser puisque effectivement il y a des points plus ou moins importants selon les axes et ces points ils n'ont pas été faits par hasard c'est effectivement parce que c'est là que les leviers sont les plus importants pour réduire la consommation de ressources ça permet aussi de se comparer à d'autres collectivités effectivement de regarder un petit peu nous on en est est-ce que vraiment on est très en retard ou pas sur ce sujet et sur tel ou tel au-delà de l'aspect global sur tel ou tel axe est-ce qu'on est avancé pas avancé par rapport à d'autres et puis d'aller s'inspirer et puis ça permet voilà à la fois de mesurer sa performance dans le sens vraiment avoir un suivi une évaluation et puis en faire un outil d'émulation aussi avec une volonté de gagner des points de décrocher les étoiles etc donc c'est aussi un outil pour animer et maintenir la motivation au sein de l'équipe projet des référents de se fixer comme ça des objectifs et de progresser voilà j'ai terminé c'était plus court que la stratégie j'ai moins de choses à dire sur le référentiel merci merci beaucoup mais en tout cas voilà c'est clair que c'est un outil de mobilisation déjà parce que ça permet de réunir les acteurs ça challenge un peu les envies et puis voilà c'est toujours perfectible mais en tout cas je pense que c'est un très bon outil pour démarrer et pour commencer à travailler en transversalité alors il y a une question de Bérangère Mainfroid de Grand Paris alors que je n'ai pas vu le fin mais bon qui est sur l'audit est-ce que vous avez passé l'audit d'évaluation bonne question je m'étais dit je ne l'avais pas indiqué dans la présentation mais je voulais en parler où on en était effectivement je vous ai indiqué qu'on avait rempli le référentiel mais donc nous comme on est dans le cadre d'un code territoire engagé transition écologique avec l'ADEME comme je vous l'indiquais en fait on doit passer à un audit mais qui est un audit dans le cadre d'un code donc ça on doit passer cet audit pour établir notre état des lieux initial notre T0 puisque dans le code on a un objectif de progression donc il faut bien pouvoir mesurer cette progression donc là on est en train on a fait la demande d'audit effectivement fin septembre je crois on a eu une auditrice de désigné on a eu une première réunion préparatoire avec l'auditrice et effectivement on doit fixer maintenant la date d'audit finale mais c'est un audit vraiment pour l'instant on s'est positionné pour un audit dans le cadre d'un code qui est un audit un petit peu plus allégé on va dire un petit peu un petit peu allégé par rapport à l'audit de labellisation et donc il n'y a pas le passage dans la commission voilà mais dans un premier temps on voulait faire ça pour confirmer en fait le score qui nous est indiqué par le référentiel parce que du coup nous on considère enfin c'est nous-mêmes qui renseignons le niveau qu'on considère atteint fait ou pas fait et voilà les preuves à déposer donc là d'abord on voulait conforter un peu avec l'auditrice où on en était et ensuite comme on est en train d'adopter notre stratégie et notre plan d'action voilà a priori les élus semblent moteurs et motivés pour qu'on s'engage dans la labellisation mais ça ça reste encore à engager et à faire du coup Bérangère on peut lui donner la parole Audrey parce que du coup elle pourrait réagir et donc Bérangère Mainfroid de Grand Paris Sud juste pour que et puis derrière on aura un témoignage de Cosima ou en tout cas une réaction de Cosima ou une question est-ce que c'est bon est-ce que Bérangère vous arrivez à allumer votre caméra et votre micro non je laisse peut-être réagir Cosima pendant qu'on résout ce second problème de technique la joie du webinaire allez-y Cosima oui c'était juste pour réagir effectivement partager aussi notre retour d'expérience donc nous aussi on est un territoire engagé dans les codes transition écologique et donc on a on a fait une demande d'audit mais avec une spécificité on a fait une demande d'audit en parallèle avec une demande de labellisation donc on a j'ai déjà eu un entretien avec l'auditrice qui a été désignée par l'ADEME et après on aura donc un entretien formel de restitution des résultats auxquels participeront les élus référents ainsi que la direction générale et après cette audite elle sera analysée par la commission nationale et enfin valider entre guillemets les scores sera validé par la commission nationale de la balle je voulais aussi dire que pour les remplissages du référentiel c'est vrai que moi je l'avais fait en deux étapes j'avais j'avais contacté les directions au début avec en faisant un entretien un peu plus général en leur demandant une mise à jour sur les actions qu'ils mettaient en oeuvre mais sans forcément avoir vu ou analysé les référentiels en détail et donc ça m'a appris après après avoir analysé les référentiels après j'ai dû récontacter les référents dans chaque direction et donc je les ai mobilisés deux fois disons ce qui a aussi impliqué un travail peut-être plus conséquent de leur côté donc peut-être mon conseil mon retour d'expérience c'est bien avoir en tête les axes du référentiel les questions je ne sais pas comment les appeler mais les questions qu'on nous pose les preuves qu'on doit fournir et après aller voir les directions avec la liste détaillée des choses qu'on doit renseigner parce qu'après comme le disait Valérie c'est quand même un travail important et donc si on peut se faciliter le travail c'est toujours mieux merci beaucoup pour ce témoignage est-ce que du coup côté micro c'est bon oui normalement confirmez-moi on vous entend super merci beaucoup merci Valérie et Cosima et je rebondis puisque vous avez utilisé le mot qui nous occupe aussi en ce moment nous sommes aussi cotes et on se prépare à l'étape audite c'est le mot preuve voilà c'est on on s'inquiète un petit peu de certaines preuves à à fournir même en amont c'est à dire pour être entre guillemets éligible à la réalisation de l'audit et certains éléments qui nous paraissent un peu un peu exigeants je mets vraiment des guillemets autour de ce mot vous évoquiez le fait d'avoir un élu de ne pas avoir par exemple d'élu en charge spécifiquement de l'économie circulaire on a vu certaines choses autour de documents preuves de disposer d'un spazer un schéma d'achat écologiquement responsable d'éléments sur la conformité de nos installations de traitement de déchets des choses comme ça et on s'inquiète un petit peu de tout ça en ce moment donc je voulais savoir comment vous aviez vécu ces demandes de preuves qu'on n'avait pas anticipées quand on s'est lancé dans la démarche voilà donc on espère qu'il n'y aura pas trop de choses rédhibitoires pour notre étape d'audit peut-être aussi si Valérie oui on a déjà nous voilà fait un petit mot à nos interlocuteurs de l'ADEME je ne voulais pas forcément les mettre non on laisse répondre les expérimenter sur le remplissage si Valérie et Pauline veulent en profiter pour nous rassurer ça serait génial merci Cosima peut-être si vous voulez commencer alors effectivement il y a des preuves qui sont difficiles à trouver et donc nous les retours qu'on a eu de l'ADEME et de l'auditrice c'était dans les cas où on ne pouvait pas fournir une preuve il fallait fournir disons un document qui justifiait disons ou qui prouvait qu'on allait pouvoir les fournir après donc par exemple un engagement un peu oui un engagement ou un projet par exemple sur les schémas des achats responsables nous aussi on ne l'a pas encore adopté donc soumettre un projet de plan ou un compte-rendu des réunions ou un mention de l'effet que ce schéma va être adopté à telle date donc juste fournir des justificatifs qui montrent qu'on est en train de travailler sur sur les sujets et qu'on pourra fournir après une preuve finale Pauline j'ai dit tu levé la main oui juste pour rassurer sur le fait que l'auditeur va être désigné et va surtout échanger avec vous pendant un certain moment il ne va pas venir un après-midi et repartir et dire ok il manque des choses donc c'est aussi tout un processus d'échange avec lui qui n'est pas là pour sanctionner mais pour vous aider à rechercher aussi les documents et dans le cas de GPS dans le cas de votre cote vous pouvez demander aussi à votre conseiller Climat et Rénergie de vous accompagner là-dessus ils ont des heures à passer sur l'accompagnement économie circulaire donc ne pas hésiter à faire appel à eux là-dessus non non c'est juste que nous on a cru lire dans le guide audit enfin le guide économie circulaire et l'étape audit que même pour pouvoir bénéficier entre guillemets de l'audit il fallait avoir certaines preuves voilà donc on on pourra rééchanger avec vous ou Jean-Marie sur ces aspects-là mais en tout cas je me sens moins seule on se sent moins seule et merci beaucoup pour vos témoignages et n'hésitez pas aussi de nous voir à utiliser le chat bot de l'application ils sont vraiment ils répondent très vite et ils ont toutes les informations en main même sur des questions de cette nature oui oui tout à fait ça marche merci Pauline du coup vous voyez que c'est quand même un engagement voilà il faut remplir le référentiel mais pour être audité être labellisé et rentrer dans une démarche plus forte il y a des preuves il y a des choses à apporter juste pour vous dire que les régions ne sont pas incluses dans cette démarche de référentiel nous on n'a pas la possibilité de se faire labelliser du coup quand on a fait notre démarche à nous de stratégie économie circulaire on s'est auto construit en fonction de nos compétences notre grille et c'est avec cette grille qu'on est allé voir les autres directions et voilà donc du coup on a fait cette démarche un peu de screening en fait de ce qui pouvait être comme l'a dit on l'a dit Cosima et Valérie les actions déjà menées qu'on pouvait nous déjà identifier comme économie circulaire alors qu'elles n'étaient pas forcément perçues comme ça et aussi tout ce qui pouvait être un terrain favorable au développement de l'économie circulaire dans les politiques régionales alors Valérie tu voulais intervenir je crois oui vous m'entendez oui oui super alors je mets ma caméra c'était juste pour vous dire en effet si vous avez des difficultés il ne faut pas hésiter à aller sur le site à écrire et en cas de difficulté le service national le SPOT notre service politique territorial me contacte donc il y a vraiment un lien sur vos difficultés avec il y a vraiment un échange entre les services de l'ADEME pour trouver des solutions voilà c'était juste un petit témoignage parce que j'ai déjà eu sur d'autres difficultés de territoire donc ça marche vraiment bien bien rassurée sur le suivi oui ça marche bien et puis après on peut se contacter il n'y a pas de soucis on est là pour ça on arrive presque à la fin de notre session est-ce que du coup il y a d'autres questions ou d'autres témoignages j'ai vu que quelques personnes étaient parties donc c'est mais du coup est-ce que d'autres témoignages ou questions sinon sinon on finira plus tôt et c'est très bien Valérie voulait ajouter quelque chose sur la question de l'audit moi en ce qui me concerne alors du coup je suis moins avancée que Cosima sur le sujet donc je viens juste on vient de faire la réunion en échange avec l'auditrice et justement elle nous a envoyé tout un tableau justement sur l'épreuve elle met vraiment ses commentaires et elle précise ce qu'elle attend ce qu'elle attend vraiment et elle nous a bien dit qu'effectivement en termes de premier retour elle met son niveau d'exigence entre guillemets le plus élevé mais qu'après effectivement au cas par cas s'il y a des preuves qu'on ne peut pas fournir on peut voir avec elles si d'autres effectivement documents peuvent les remplacer c'est pas forcément à la lettre ceux qui sont exigés donc je pense qu'il y a un certain niveau de discussion à voir et sur l'aspect élu référent comme je l'ai indiqué tout à l'heure nous on n'a pas d'élu désigné enfin dont la délégation est vraiment économie circulaire mais par exemple le fait d'avoir mis en place des instances de gouvernance et de suivi qui ont été elles validées par l'exécutif avec deux élus copilotes de la démarche ça fait office 2 donc il peut y avoir d'autres choses que ce qui au départ est affiché en tant que telle comme preuve demandée merci beaucoup donc il y a des équivalents aux preuves qui peuvent être des promesses de preuves qui peuvent être données pour passer ces différentes étapes du coup s'il n'y a pas de questions complémentaires je redonne juste peut-être je ne sais pas si vous avez vu dans le chat mais Valérie a répondu à la question de Florence Presson de la commune de Sceaux pour lui indiquer qu'une commune peut tout à fait s'inscrire dans la démarche donc voilà c'est aussi ouvert aux communes et du coup voilà une dernière information je pense qu'on arrive un petit peu au bout on a fait tout le tour des informations peut-être Thomas si tu veux remettre ton parce qu'il me reste quand même à remercier quand même Thomas très chaleureusement pour toute l'animation de cette communauté puisque c'est son dernier atelier avec nous et du coup il y aura un relais qui sera pris par la suite au niveau de l'institut mais en tout cas merci Thomas et je propose qu'on le félicite tous au village il y a des petites mains qui font merci énormément pour tout ce travail et l'animation de cette communauté et aussi merci à Audrey qui a été un appui précieux pour cet atelier pour les précédents et qui continue d'ailleurs au sein du service merci à Sous pour votre participation je te laisse le mot de la fin Thomas merci beaucoup à toutes et tous et merci beaucoup Anne-Sophie pour ce mot effectivement c'est mon dernier atelier et par ailleurs c'est même mon dernier jour à l'arrêt qu'à l'institut donc après 11 ans de bons et loyaux services pour rendre cette île de France plus durable et plus vivable je pense que c'est quelque chose qui nous importe tous mais vous me reverrez dans d'autres cadres puisque je vais continuer à travailler sur la ville durable mais de l'autre côté de la barrière chez un acteur de l'immobilier à partir de lundi voilà donc j'espère concrétiser ces enjeux d'économie circulaire à l'échelle du groupe et puis vous me reverrez sûrement merci beaucoup pas de répit pour les braves en tout cas et bravo à Est Ensemble et à la communauté urbaine Grand Paris-Sainéoise pour tous ces travaux et leur engagement c'est essentiel d'avoir des leaders et des territoires engagés merci à tous pour votre participation je ne sais pas si on recommencera à bloquer tous les micros dans le prochain webinaire parce que ce n'est pas hyper pratique finalement même si ça contrôle les prises de parole mais en tout cas merci Valérie merci Cosima merci aussi beaucoup à l'ADEME le partenaire principal de la démarche d'économie circulaire donc merci Valérie et Pauline d'avoir programmé avec nous cet atelier merci bonne journée merci beaucoup bonne journée bonne journée alors il y aura tout sera mis en ligne bien sûr je crois que Thomas et Audrey tout sera mis en ligne y compris le replay au revoir à tous merci Sous-titrage ST' 501